Je mets la date aujourd'hui, on est le 19. 19, 15 ans. Reprise et discussion sur le critère de l'art et sur la peinture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a qu'à inventer des noms, on va mettre des noms, j'ai rajouté des noms. J'ai fait un sain de noms, et je ne sais pas si la fête, si ça doit avoir lieu, quand est-ce que ça a lieu ? Lundi 23. Lundi 23, c'est-à-dire lundi carrément. Ah, c'est-tu lundi prochain ? C'est ça. Ah, je crois que ça a lieu. Ah, c'est ça. Non, 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 si je me souviens bien, c'est au théâtre d'Aubervilliers. Il y aura des raisons, il y aura des raisons pour crier certainement. Mais je ne sais pas, j'ai trouvé ça un peu... Dis-moi où alors, dis-moi. Je crois que c'est au Bervilliers, l'or. Au Bervilliers, le théâtre ? Oui, c'est au Bervilliers. Mais je ne vois pas le... Au Bervilliers, vous avez un dissonu. Ah, ben, c'est un dissonu. Ah bon ? Je ne sais pas le... Maintenant, peut-être que ça sera contrôlé. Ah ben oui, ça sera contrôlé. Et que ça sera interrompt. Je ne sais pas. Peut-être que c'est... Je vais vous dire ça. C'est ça. Regarde sur Internet. Parce que... Et pourquoi tu te mets là ? Il faudrait que tu tu vois... Parce qu'il faut deux angles. Sinon, je ne te comprendrai pas. Il faut deux angles différents, René, pour pouvoir monter dans le futur. Mais très proche. On va prendre deux angles différents. Côté gauche, côté droit. Alors, mais reste là, sinon je ne t'entendrai pas. Non, non, viens là, viens là. Peut-être que je l'ai dépassé, moi, ce moment-là. Voilà. Non, mais je ne t'entendrai pas. Viens. Non, non, mais tu restes là, tu restes là. Il faut qu'elle ne se mette pas là, tu seras mieux. Tu t'apprends, oui. Je n'aime pas, c'est pas tellement... Je crois qu'on peut tout le monde mettre au fond, là. Ça y est, tu as le point, là ? Hein ? Tu as le point ? Tu peux le faire, tu peux le faire. Non, oui. Mais oui, c'était en mode de livre, effectivement. Il y a quelqu'un qui avait utilisé... C'était la première fois que je vois ça. Il l'a mis en automatique. Ah oui, c'était vraiment ça. Il y a l'éliteur qui a dû avoir besoin de... Il faut pouvoir faire ça des autres. Mais là, il faut que tu... Mais t'inquiète pas, voilà. Voilà, ça y est, comme ça, tu es filmé des deux côtés. Oui, mais il y a plusieurs personnes qui vont parler. Eh bien, on tournera la caméra. Par contre, je suis rare, c'est que je suis plus que ce que je fais. Moi, en général, je reste complètement tâcheux. Ça, tu pourras... Ça, tu bouges pas la caméra ? Pardon ? Mais si, il faut bouger, Codart, avec cette question. C'est à propos que je disais, à propos de ce que Lionel Soukal vient de me dire, que ceux qui se... Parce que je m'inquiétais, je m'inquiétais, je m'enquierais, que l'on ne se mettrais pas sur ce que je veux dire. Je ne m'inquiétais pas pour les plaindre, parce que c'était notre question. Je m'inquiétais, donc, que de la mentalité, de l'état d'esprit, de ceux qui, femme ou homme, puisqu'il y a une femme qui l'a pu, se font sauter. Je ne sais pas, se font sauter, se font exploser. Ça, je dois dire que c'est un... C'est un instrument imparable, puisque quelqu'un qui a décidé... qui a décidé de se tuer, il est un adversaire beaucoup plus dangereux que les autres. Je n'ai jamais dit une fois, je me rappelle, ça me faisait penser, que je me cite. Je me cite parce que c'était à propos des réunions de Chimère, de la revue Chimère. C'était juste après la mort de Félix, de Félix Gattari, c'est-à-dire il y a longtemps. C'était en 93, je crois. 92, oui. Bon, 92, septembre, j'ai écrit les meurs. Oui, oui. Et il y avait une réunion. Et ensuite, bon, on parlait à Bâton-Rompu, et c'était Amkérien, je crois, qui posait la question de l'absence de révolution. Et j'avais, 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 je me souviens, dit que si les peuples, les peuples d'Orient, Arabes en gros, et entre guillemets, pouvaient être révolutionnaires, c'est parce qu'eux n'avaient pas peur de la mort, ou qu'au moins, pouvaient accepter de mourir dans un combat, tandis que de moins en moins, les Européens acceptent cela. de telle sorte que s'il n'y a pas de révolution, et s'il n'y a pas de barricade sanglante, ou d'autre chose, il est évident que la violence révolutionnaire est coupée par cela. Donc, si les gens n'acceptent pas de mourir pour quelque chose, ils ne peuvent pas véritablement entrer dans une lutte, dans un combat. Or, là, quel que soit le jugement que l'on porte sur les actions de ces terroristes, il est absolument certain qu'ils ont accepté de mourir pour quelque chose. Mais, alors, je m'interrogeais sur comment peuvent-ils, comment ont-ils été portés à quelque chose qui nous semble absolument un vrai, semblable, parce que ce, pour quelque chose, correspond à, tout simplement, l'extermination de leurs semblables, puisqu'en définitive, je ne peux plus faire leur action, c'est le maximum de gens qu'ils pourront tuer sans aucune autre raison. Et, ce que me dit Lionel, alors, j'allais spéculer là-dessus. Pour spéculer, il faut qu'on considère que les gens agissent qu'une façon libre. Mais, Lionel m'a dit, ce sont des gens qui sont drogués au dépeur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, tout au moins, j'entends, traîner dans des actions à un niveau quasiment de la perte de conscience à partir de la drogue qu'ils prennent. C'est ça le problème. Donc, on n'a pas soulevé cette question. On n'a pas soulevé cette question dans les différents articles que j'ai lus. On a posé des questions très justifiées à l'égard de l'idéologie, du nihilisme, etc. Mais, on n'a pas posé cette question d'une drogue inévitante de tout jugement que l'on peut porter sur son action. Si c'est le cas, ça change, ça change les considérations que l'on peut porter là-dessus. On ne peut pas spéculer dans le bague. Donc, c'est une question préjudicielle. est-ce que qu'il y a de non ? Ils agissent en foule de conscience ou est-ce qu'ils agissent ? On peut les considérer comme des fous. Il y a des fous, en foule de deux, etc. Mais on peut utiliser le mot fous au sens métaphorique. par exemple, l'assassinat de Pierre Vivière, par exemple, lorsqu'il a assassiné toute sa famille, il y a ouvert toute une discussion qui a donné lieu au livre patronné par Foucault qui est précisément de savoir s'il était fou ou non et c'est à son moment que l'on a porté des jugements sur la phobie, sur l'irresponsabilité ou non. Là, s'ils sont en état d'irresponsabilité clinique, il est évident que l'on ne peut rien dire parce que c'est spéculé dans le vague pour s'interroger sur leur motivation ou non. C'est ça, c'est ça et pour ça. Maintenant, il y a un second point également que si l'on déclare, il y a une sorte de contradiction également dans les termes parce que si l'on déclare que l'on est en guerre, la guerre est définie par la lutte entre deux états. Si l'on considère l'état dont il se recommande, et personne n'a dit qu'il en était citoyen d'ailleurs puisqu'ils sont d'origine française tout au moins ce que l'on identifie, s'ils sont en guerre et s'ils sont citoyens de cet état, ils sont donc soldats. Donc, on ne peut pas juger ces gens-là. Les soldats ne relèvent pas d'un tribunal pénal puisqu'ils sont prisonniers comme un simplement et ensuite on les relâche. Donc, ça pose là un problème. Si l'on déclare la guerre, si l'on déclare la guerre ouverte, on saute les possibilités de les juger puisqu'ils ne sont plus ressortis à ce moment-là. Ce sont des soldats combattants, donc les combattants, on ne peut pas, dans un état de droit, les juger comme des criminels. Donc, c'est aussi là une question qui est ambiguë et qui pose quelque chose de problématique. Mais là, on peut s'en sortir peut-être en disant qu'ils commettent ce qui est vrai, d'ailleurs, des actes qui, même s'il s'agit de militaires, sont considérés depuis la guerre de 1945 comme étant des crimes communes contre l'humanité, c'est-à-dire des civils. Donc, à ce moment-là, comme incontestablement, ils ont 200 fois ou dans un acte de poli exécuté des civils, ils relèvent, c'est certain, de la... de... ils relèvent une pénalisation et ces civils ne peuvent pas être considérés, comme des soldats, dit comme des soldats en puissance, d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus d'autre part de mobilisation des civils. Il n'y a plus d'armées faites à part de les civils, ce sont des armées qui sont des armées professionnelles. Donc, on ne peut même pas dire que les citoyens d'un pays sont des soldats en puissance comme il l'était en 1940 ou en 1914. Donc là, il y a tout un tas, je vois, de taillis d'épines juridiques qui sont soulevés et qui créent des problèmes absolument insolubles. C'était ce que je voulais dire, simplement, si je me donne que je ne le prononce, là, je le prononce effectivement sur le caractère monumental et exceptionnel de ces actes qui, d'autre part, sont commandés par une sorte de moralisme absolument invraisemblable qui n'est pas d'ailleurs qui est tourné vers les Européens mais pas tellement puisqu'ils puissent également aussi tous les musulmans qui sont à ce moment-là dans une situation certainement pire parce que ils vont être par un phénomène d'assimilation, peut-être pas automatiquement, non, mais enfin, d'une certaine façon non seulement probable mais très, 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 non seulement possible mais je veux dire mais très, très probable, ils vont être considérés comme étant des extrémistes en puissance, c'est-à-dire certains, donc c'est extrêmement, ce sont des actions extrêmement dommageables et qui ne peuvent être commandées par, encore une fois, un moralisme exceptionnel, non seulement extrême mais dépassant toutes limites puisque dans les pays dans les pays au fait au domine Daesh il y a déjà des mesures qui ont été de répression contre toute la population qui est la population musulmane, c'est-à-dire quel endroit cela s'est passé, peut-être en Libye ou en Europe et qui sont extrêmement dommages. Alors que l'on peut concilier, c'est bon, on l'a vu dans plusieurs articles que comme étant une sorte d'application de nid, de nid, une sorte d'idéologie qui est moins et moins qui est armée effectivement par des motivations religieuses mais qui est essentiellement nihiliste et qui n'appartient pas du tout plus heureusement en tant à quelles que soient la la les déformations qu'on peut faire peser sur les têtes qui n'appartient absolument en tant à l'islam en lui-même que ça soit l'islam originaire ou que ça fasse ses dérivations. Donc la recommandation de cette idéologie de cette idéologie d'être un retour aux sources est complètement inexact. Aux sources il n'y a rigoureusement jamais des proclamations nihilistes qui puissent se trouver aux sources. Bon, c'était uniquement ce que je voulais dire et qui est capable d'ouvrir une discussion mais là je ne voulais pas je le disais simplement pour dire quels étaient les plans sur lesquels je pouvais seulement émettre des opinions pour le reste là je ne suis pas je ne suis ni politique ni ni militaire ni quoi que ce soit donc je ne me borderai absolument pas je ne me réserverai absolument pas à porter des jugements qui seraient totalement ridicules c'est pas non de... maintenant je pense que toutes les mesures que je cite je suis quand même de l'avis de ceux qui vraisemblablement vêtent ou appartiennent à cet ordre de choses qui considèrent à vrai que toutes les mesures que l'on a prises jusqu'ici et maintenant sont complètement inappropriées à résoudre une question qui est extrêmement complexe et qui déborde c'est certain le cadre de toutes les formes que l'on a vues jusqu'ici y compris justement ce nihilisme tel qu'il se présentait et qu'il s'est présenté dans l'anarchisme que ça soit en Russie ça est partie de Russie surtout mais en même temps un petit peu en France à la fin du XIXe et au début du XXe siècle et en Russie avec le scénar honnête Chaïef qui était qui était contemporain de Fronckin et de Bakounine qui a pratiqué un nihilisme qu'il a fait d'ailleurs mettre ainsi que lui-même et son idéologie à l'écart des anarchistes que l'on peut appeler je ne sais pas comment dire politiques le nom politique le nihilisme de Nathalie qui était effectivement partisans je ne sais pas s'il les a pratiqués mais tout au moins théoriquement de destruction systématique pour la destruction de la société donc là il y avait quelque chose qui était très outrancier qui je crois je crois l'avoir vu avait fait d'ailleurs suspecter Nathalie lui-même d'être un agent provocateur enfin là on le dit toujours ce n'est pas non plus un argument parce que dès qu'on se lance dans des actes de violence de cet ordre on l'a dit également pour les différents mouvements terroristes de la fraction armée rouge de la bande abadère etc où sont les provocateurs est-ce que c'est provocation ou est-ce que c'est singérité ça c'est extrêmement difficile à dire mais donc on ne peut pas on ne peut discuter là que sur les motivations manifestées les déclarations qui ont été faites en les prenant nécessairement au mot mais on ne peut pas savoir s'il s'agit de provocation s'il s'agit d'une stratégie de seconde degré etc c'est extrêmement difficile d'où le danger incontestable et le rejet nécessaire par les politiques véritables comme Lénine à l'égard des militistes russes par exemple du recours à des violences de cet ordre c'est absolument incontestable mais je voulais dire qu'elle est elle est je ne sais pas moi qui le dis d'ailleurs j'ai vu qu'effectivement il y avait un certain nombre de papiers ou de parties d'articles qui portaient la chute leur interprétation religieuse et en fait une interprétation nihiliste c'est une forme de religion ce qui n'est pas le cas pour l'islam ni la plupart des manifestations de la vie avant qu'il n'existe pas dans dans l'islam réel politique historique etc c'est pour ça c'est moi qui ai produit là cette expression de nihilisme peut-être qui ne se reconnaît qui n'admettraient pas eux-mêmes mais il y a il y a eu une déclaration qui se trouve mais que vous avez connue vous-même moi je ne l'ai pas lu intégralement mais il y a d'autres personnes qui l'ont lu dans son intégralité la déclaration qui a été faite justement par ce commanditaire ou par celui qui a été le porte-parole de des des attentats qui ont eu lieu au Bataclan justement c'est moralisant c'est contre les pervers contre les pervers de l'Occident ça a eu lieu d'ailleurs ça ces motivations avaient eu lieu dans avaient eu lieu au début de la révolution soviétique et 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 même ensuite dans certaines dans certaines oeuvres d'ailleurs recommandables et de valeur dans un film de je ne sais plus qui c'est pas de Boudovkin mais en fait d'un d'un cinéaste célèbre réputé mais qui utilise aussi ses propos à l'égard du monde capitaliste à l'égard de Paris la nouvelle Babylone etc donc c'est un petit peu ça d'ailleurs ils considèrent bien Paris comme la nouvelle Babylone sans son prix à cela parce qu'il y avait la corruption la perversion l'immoralisme qui régnait donc il y a des motivations qui sont effectivement pas dans l'éducation directement mais Einstein ce n'est pas lui il se répète et qui le identifie à juste titre dans ce domaine-là le moralisme la religion le nihilisme c'est nier les valeurs de la vie c'est ça le nihilisme dans une interprétation qui elle serait nid donc c'est dans ce cadre en fait donc on ne peut pas les identifier à des anarchistes à des anarchistes insurrectionnels bien entendu ni à des anarchistes qui seraient dirigés contre l'ordre politique économique etc c'est bien contre l'ensemble de valeurs de valeurs d'une société qui est et au contraire ce qu'il y a de plus remarquable c'est qu'il s'érige en moralisant contre une société qui est loin d'être laxiste loin d'être moralisante mais il apporte encore une vision encore plus encore plus stricte et encore plus répressive donc ce sont très curieusement il ne peut pas se considérer qu'un révolutionnaire ce ne sont pas des révolutionnaires ce ne sont pas des gens qui peuvent se recommander en quoi que ce soit de transformation de la société et c'est pour ça que je dis que ce sont des nihilistes mais des nihilistes moralistes ou moralisants mais si ils cherchent une transformation de la société ils veulent une société de séparation ils veulent une société qui 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 suivent les préceptes coraniques ils cherchent bien une transformation de la société mais contre le capitalisme sinon c'est que Marcel Scheller a appelé en s'inspirant de l'init c'est l'homme du ressentiment parce qu'ils sont animés leur opposition leur hostilité à titre de psychologie individuelle leur hostilité à l'égard c'est un mouvement temporaire c'est précisément nourri par le ressentiment mais d'autre part si on regarde j'ai regardé un peu leur biographie personnelle ce ne sont pas des gens qui nourrissent un ressentiment à partir de de misérabilité de misère individuelle s'il y a une misère générale c'est parce qu'ils ont une misère culturelle psychologique sexuelle vraisemblable mais ils ne sont pas des gens qui appartiennent à une partie particulièrement opprimée de la société on ne peut pas les considérer comme faisant partie de ce que Marx appelait le lumpen qui a été appelé lumpen pour les chargasses en début le 19ème siècle c'est véritablement des misérables des mendians des gens des gens peut-être que si c'est des chômeurs peut-être mais il y en avait qui n'étaient pas du tout chômeurs je ne sais pas du quoi il faudrait faire si on voulait faire la psychologie en Syrie oui par contre ils sont animés par une idéologie qui est un endocrine donc c'est des réactions qui s'appuient certainement sur des situations individuelles mais qui sont quand même commandées par une idéologie générale qui est justement ce nihilisme mais il faudrait voir pour terminer si c'est si c'est si c'est d'organisante produisante si c'est vrai c'est intéressant si c'est une invention il n'y a pas de raison moi je l'ai lu je l'ai lu je l'ai lu sur un petit point là c'était une petite entrée en matière mais on pourra y revenir parce que je ne veux pas accaparer la parole je parle juste en premier pour dire ce premier point c'était pour dire mon opinion sur ces mon opinion pour dire sur quoi je pourrais je pourrais parler à propos de ces événements à l'heure actuelle les autres Diane également et Thierry vous le ferez ensuite je termine moi ce que j'avais à dire mais je le concentre tout à fait parce que j'avais dit que l'on continuerait sur cette notion du critère qui avait été évoqué ce critère que l'on trouve à l'égard de à l'égard des œuvres d'art en général posé par mis en question en quelque sorte par les formes que prend l'art contemporain où c'est qui c'est qui va apprécier quelque chose du cœur d'art comment décider que quelque chose est un bret sur quelle base va s'appuyer ce jugement donc il n'y a pas alors je m'étais référé que à la position du cadre qui est à mon avis une position de base sur laquelle on doit toujours revenir qui dépend d'ailleurs de celle de Jung mais c'est Jung c'est assez sociologique parce que les notions dans son dans son écrit esthétique qui s'appelle je crois la question du goût quelque chose de semblable c'est pas les critères du goût mais enfin c'est une recherche c'est une enquête puisque c'est toujours des enquêtes qu'il fait une enquête sur le goût ce qui est l'appréciation donc de l'oeuvre d'art l'appréciation de l'appréciation de la beauté en général l'appréciation esthétique ne relève pas donc d'une science ne relève pas de d'une détermination de l'objet dont il y a de ces Jung un relativisme à cet égard qui sera adopté d'ailleurs après lui largement et ça relève des gens qui ont un jugement et ont un goût suffisamment développé qui ont une instruction qui ont une connaissance d'un domaine en quelque sorte qui a un domaine artistique c'est le domaine de l'art c'est le domaine de l'art le domaine des connaisseurs qui va déterminer ce goût donc une explication je dis cela en gros il faut retourner au texte mais en gros c'est cela c'est une explication à partir du domaine des connaisseurs qui vont apprécier ce problème généralement solution de ce problème généralement adopté d'ailleurs lorsque des gens qui ne sont pas des théoriciens mais qui ont réfléchi sur cette question comme Molière par exemple réfléchi sur les questions de la valeur des pièces il parle de ce qu'est de ce qu'est l'appréciation de ce qu'il appelle la cour et la ville puisqu'il y avait une division entre la cour et la ville et c'est l'opinion c'est l'opinion générale qui souvent pour Molière est celle de la ville plutôt que celle de la cour donc il y a cette idée qui se forme au XVIIe siècle donc avant L'Hume qui se mettait adopté également par la suite que les jugements les jugements de cour ne sont pas toujours définitifs et que les jugements de plus en plus seront faits par un public de plus en plus large mais toujours mais informés bien que le peuple proprement dit qu'il y a un jugement qui est donné au niveau d'un peuple indéterminé d'ailleurs qui n'est pas très 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 bien défini qui est relativement cultivé qui n'est pas celui à proprement parler des connaisseurs mais qui se laisse aller à des impressions qui sont quand même nourries par des sentiments considérés comme des sentiments spontanés des sentiments naturels alors Kant s'est beaucoup inspiré de cela mais en cherchant des conditions qui étaient des conditions plus plus philosophiques si l'on peut dire mieux déterminées des conditions qui ne sont pas simplement empiriques et déterminées par la sociologie du goût mais déterminées pour des raisons qui sont appelées par lui raisons transcendantales c'est-à-dire qui font que le goût le plaisir qui est ressenti au contact d'une œuvre d'art ils ne parlent pas tellement de l'art d'ailleurs c'est plutôt le goût naturel que celui des herbes mais enfin l'art limite dans une certaine façon la nature ou se substitue à elle donc on passe de l'appréciation esthétique dans le cadre des objets naturels à l'appréciation esthétique dans le cadre des productions artistiques donc il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas uniquement déterminé par l'appréciation sociologique c'est-à-dire celle qui serait l'étude des milieux dit milieux justement des connaisseurs milieux des artistes ou qui serait dû au plus grand nombre on pourrait dire c'est le goût du plus grand nombre qui juge si l'on apprécie cela d'après une certaine forme de jugement démocratique ce n'est pas cela exactement c'est quelque chose qui va être cherché dans une autre forme d'appréciation bien qu'elle tienne lieu bien qu'elle compte je veux dire de quelque chose qui tient également à la société à la sociologie c'est-à-dire la communicabilité il faut que quelque chose soit communicable que le plaisir que l'on ressente soit communicable pour que l'on puisse dire qu'il s'agit d'un plaisir esthétique s'il s'agit s'il s'agit d'une appréciation relativement à la saveur d'un à la saveur d'un plat ou à l'effet d'un plaisir d'une jouissance purement affective purement individuelle on ne peut pas dire que l'on serait tenté d'obliger les autres de le ressentir mais il y a dans certains cas où l'on oblige les autres de le ressentir et c'est ça qu'il appelle la communicabilité d'une sensation comment ces sensations ou ces affections peuvent-elles être communicables ce qui paraît être une contradiction dans les termes puisque au niveau de la sensation il n'y a pas de communicabilité il y a quelque chose que l'on ressent d'une façon d'une façon individuelle mais que l'on ne peut pas faire faire partager à l'autre se sauve alors dans ce cas-là d'une façon tout à fait empirique il se peut fort bien que si l'on fait une étude sociologique une enquête sociologique on trouve qu'il y a tout un tas de gens qui aiment le café par exemple en majorité d'autres relativement à ceux qui ne l'aiment pas les gens on pourra dire à ce moment-là qu'il y a une appréciation sociologique qui fait qu'une majorité se déclare en faveur de cette de cette heure en faveur de ce produit pour le café en faveur de cette heure pour l'art ce n'est pas ce n'est pas exactement cela il donne un principe du goût qui renvoie d'ailleurs aussi à une certaine à une appréciation dans la vie à un bon sens bien qu'étant une détermination d'ordre dit transcendantale c'est-à-dire portée sur l'objectivité de ceux dans les conditions de possibilité de ceux que l'on étudie est quand même subjective on ne sort pas on ne sort pas de cette subjectivité parce que la communicabilité c'est l'accord qu'il peut y avoir entre deux facultés ces deux facultés sont d'une part l'imagination d'autre part l'intellect l'imagination qui au niveau du jugement esthétique se trouve associée au sentiment du plaisir et de la douleur c'est une imagination qui forge les représentations qui sont ajoutées à un plaisir dans le cadre de l'esthétique ce n'est pas le déplaisir c'est tout dans un plaisir qui est lié à une synthèse sensorielle créée par l'imagination et qui va se communiquer à l'autre sous non pas sous un concept mais malgré tout avec l'accord de cette imagination avec l'information d'une idée il y a une idée qui commande il y a quelque chose qui est un accord intellectuel et d'autre part une sensibilité une impression qui est une impression sensorielle donc il associe il associe la la production esthétique dans le domaine de l'art a une idée esthétique mais qui agit et qui peut se communiquer mais qui n'est pas un concept à proprement parler qui n'est pas à proprement parler une signification précise qu'il appelle inexponible c'est un terme qui est créé par lui qui n'existe pas plus en allemand qu'en français mais quelqu'un comprend bien ce que cela veut dire elle n'est pas exponible c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire par exemple comme à l'égard d'un autre vie on s'accordera pour dire que ceci est une chaise parce que la chaise est exponible mais si l'on dit que cette chaise est belle ce beau ce beau est quelque chose qui est suspendu en quelque sorte entre l'appréciation entre le sentiment que l'on est faux c'est-à-dire l'impression l'effet qu'on a empirique et d'autre part quelque chose qui tient à une forme mais une forme qui n'est pas exposable ou exponible je ne sais pas pourquoi on dit on a concerné exponible parce que c'est plutôt représentable au sens peut-être propre du terme mais ce mot de représentable est réservé pour le sentiment du sublime et non pas pour l'idée de l'imagination de l'idée esthétique donc c'est quelque chose qui n'est pas exponible mais qui quand même est associé associé l'impression proprement empirique et proprement sensible à une et qui dans ce cas de cette sensibilité crée une certaine forme de plaisir mais qui l'associe à une forme qui est également n'est pas à proprement parler une signification précise mais est de l'ordre de la signification ou de l'ordre de l'entendement ce qu'on appelle également l'intellect alors c'est dans ce cas là que on peut dire que chez Kant il y a quelque chose qui fait que l'oeuvre d'art c'est celle de qui puisque je ne parle pas des oeuvres naturelles les créations naturelles également peuvent relever relève de la même de la même analyse que ça soit des objets que ça soit des objets de la nature des animaux des plantes des paysages la même forme la même forme de communicabilité s'établit peut-être plus facilement d'ailleurs elle s'établit par exemple le concert soleil sera en général apprécié sur le plan esthétique parce qu'à ce moment là cet accord entre la sensibilité et l'entendement apparaît comme éveillant chez chaque individu ce qu'il appelle un sens commun il y a un sens commun qui fait qu'il y a une sorte d'accord pour lequel de ce point de vue esthétique quelque chose comme un coucher de soleil sera considéré comme appartenant relevante de la catégorie du beau dans le domaine ça c'est plus difficile dans le domaine de l'art pour ça qu'il ne se hasarde pas beaucoup à faire des analyses concernant le domaine artistique précisément c'est dans ce domaine là que toutes les problématiques vont apparaître dans les siècles futurs au XIXe et au XVIIIe et au XXe siècle et jusqu'à nous où justement il y aura une problématisation de ces critères qui permettront de dire qu'il y a une communicabilité qui s'établit au niveau de la réception de l'eurodère et qui pourra arriver c'était certain c'est pour ça que l'analyse de Hume reste valable dans ce cas là qui pourra toucher essentiellement des milieux informés des milieux de connaisseurs mais qui peut également briser cette accoutumance et c'est ce qui fait justement les révolutions artistiques les adoptions de style nouveau où il y a des accoutumances qui font que des milieux de connaisseurs seront amenés à rompre avec leur jugement antérieur où il y a des jugements d'un public plus large qui vont briser justement qui vont mettre en question de ce qu'est l'appréciation du public antérieur toute discussion autour des salons au 19ème siècle par exemple avec les appréciations bourgeoises les ruptures qui ont été considérées comme révolutionnaires et associées d'ailleurs au mouvement révolutionnaire et populaire de ce siècle jusqu'à notre époque je ne fais qu'évoquer cela parce que je ne vais pas entrer là dans cette problématique je dis que c'est un petit peu à partir de là que l'on peut donner que l'on peut rechercher les critères du goût c'est-à-dire qu'ils sont à cheval entre une analyse que l'on pourrait appeler analyse avec Kant une analyse transcendantale c'est-à-dire encore une fois celle qui porte sur une universalité qui concerne tout ce que doit être dans cette sorte de logique l'appréciation commune et qui et d'autre part une analyse qui est extrêmement une analyse et une réception qui est extrêmement variable puisqu'il est évident qu'il y a à un certain moment au moment de crise des œuvres qui sont rejetées en dehors de l'appréciation artistique et esthétique et d'autres qui sont admises et qui vont partager qui vont susciter ces hostilités ces différents constants qui ont été qui ont été monnaie courante dans les appréciations esthétiques contemporaines alors j'en venais là à des exemples à l'heure actuelle qu'est-ce que c'est qui permet qui permet de donner de porter des jugements dans ce cas-là d'énoncer des critères il me semble je pense à l'heure actuelle que l'âme je ne porte pas de jugement exclusif en disant ils ont tort ils ont raison il ne s'agit pas de savoir s'ils ont tort ou s'ils ont raison il s'agit de savoir sur quoi portent les discussions or il me semble mais j'ai oublié ce que je vous ai montré qu'à l'heure actuelle les problèmes je l'ai oublié c'est malheureux déjà parce que je les avais portés et c'était je ne l'ai pas porté encore une fois à remplacer un petit peu celui du concept elle ne représente pas plus un concept qu'à l'époque de Kant elles ne sont pas l'exposition précise d'un concept mais elles sont porteuses d'une signification ou d'une idée en général en général elles sont porteuses d'une signification d'ordre soit social ou politique soit d'ordre éthique et moral j'en prends comme exemple quelque chose de très intéressant que j'ai lu c'est tout simplement avant de dire je l'ai découpé dans le monde parce que ça me semble être très intéressant et assez illustratif de l'art contemporain de l'art contemporain d'une partie de l'art contemporain parce que je l'ai choisi justement au niveau où il est à mi-chemin entre l'art contemporain qui est une rupture complète avec une forme classique des beaux-arts c'est en l'occurrence la peinture ou la sculpture et l'art qui rencontre complètement avec cela comme par exemple ce que j'avais cité au début de cette présentation en octobre qui était l'oeuvre de Chapour Chapour le Chapour à Versailles dit que le vagin de la reine qui est tout à fait en rupture cette fois avec des formes qui sont identifiables dans le domaine de la peinture ou de la sculpture là c'est très identifiable mais c'est plutôt parce que ça a porté un problème de sens là il s'agit de quelque chose qui est une je vais le faire d'accepter c'est un peintre peu connu qui est un peintre qui est un peintre je ne sais pas de quel de quel en droit ils le disent les gens ils le disent là-dedans il s'appelle Hassam Hassam Moussa Hassam Moussa qui est je ne sais je ne sais pas d'où il était Hassam Moussa est un peintre je pense je pense que c'est un peintre c'est un peintre soit africain soit américain c'est un article du chroniqueur du monde qui est également professeur des arts qui s'appelle Philippe Dagen qui est très connu dans ce domaine et qui s'appelle je ne peux pas arriver à lire exactement c'est Hassam Moussa c'est le titre il faudrait que je lise là je ne sais pas pourquoi il commence par Vladimir Poutine ah si Vladimir Poutine c'est un c'est un c'est un c'est un c'est le portrait d'eux c'est-à-dire il fait des portraits et il fait des portraits d'hommes politiques mais il l'est fait dans un matériau qui sont des sites des tissus ce ne sont pas ce ne sont pas des peintures mais ça ressemble malgré tout à des peintures et là ce qui est représenté ici c'est Obama Obama qui dit ah il y a un drone c'est-à-dire j'ai un drone qui est cet avion chercheur qui est précisément est à l'honneur à l'heure actuelle et qui est une tête d'Ovaba qui est faite en une série de tissus qui sont cousus ensemble et qui est une qui est construite ironiquement je suis c'est ça sur à à et Drem je ne sais pas que Drem je ne sais pas comment je l'appelle je suis un rêve qui était une forme de qui de je ne sais pas qui c'est de Martin Luther King de Martin Luther King c'est ça c'est ça c'est ça donc c'est une plaisanterie ou une sorte de calembour qui est fait qui est fait là-dessus mais je ne sais pas je cherchais d'où il était alors l'autre 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 c'est tiré d'une je vais faire suivre je vais faire suivre d'ailleurs l'autre c'est à une c'est tiré c'est tiré d'une exposition qui a lieu à Istanbul sur un et là sur un sur un objet qui se couvre là il n'est pas analysé cet objet ni même l'auteur qui est un italien selon son nom que Stéphano Stéphano Bombard dirige je ne sais pas qui c'est exactement mais c'est une c'est une sculpture une sculpture qui est en même temps douée d'une certaine forme d'humour on ne sait pas exactement ce que c'est qui est représenté mais une sculpture qui a incontestablement quelque chose qui a un sens un sens allégorique tout au moins même s'il n'est pas l'expression de quelque chose de très précis c'est bien fait c'est très intéressant c'est un enfant c'est en rond d'un enfant qui ou tout au moins une petite forme qui est celle d'un enfant qui est au sommet qui est au sommet d'un échappaudable et qui tire avec une ficelle avec une corde un éléphant donc ça prouverait justement la force de la de la de la faiblesse ou de ou quelque chose de semblable ou quelqu'un de très faible qui arrive à supporter quelque chose de puissant ce à quoi je vais faire circuler ce à quoi j'en viens ici c'est ce qui s'est incontestable dans l'âme de deux œuvres d'œurs qui sont à la limite encore une fois de ce que l'on peut appeler sans contestation une œuvre une œuvre artistique bien qu'elle ait des modifications apportées des modifications sensibles par exemple le fait d'appeler peinture quelque chose qui est fait avec des morceaux d'étoffe dont il participe à un collège et qui vaut en termes et qui n'est qu'admise c'est ce à quoi je voulais en venir qui n'est qu'admise par une critique d'œuvre dans un cas comme dans l'autre qui semble tout au moins être admise par une critique d'œuvre que parce que il associe à cette œuvre une signification que cette signification est effectivement indéterminée on ne peut pas traîner ce que c'est elle est très nettement politique dans le cas d'Obama c'est certain puisque c'est une critique de l'utilisation des drones par les États-Unis dans la guerre de Syrie et autres la guerre en Orient mais la signification y est incontestable ils mettent là aussi qu'il y a Poutine je ne sais pas à propos de quoi on le fait donc ce sont des œuvres qui sont des œuvres d'orientation politique dans l'autre cas là il y a une énigme on ne sait pas très très bien à quoi s'adresse cette signification mais il est incontestable qu'il y en a et ça m'a fait penser c'est pour ça que je que j'en parle d'ailleurs aujourd'hui parce que ça m'a fait penser à un peintre qui n'est pas très cité d'à l'heure actuelle mais qui était plus connu d'ailleurs est plus cité il y a une cinquantaine d'années qui appartient à ce qu'on appelle l'école de Paris et à sa partie abstraite qui est Rombert Lapoujade qui est le père de David Lapoujade philosophe qui a et 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 à qui était ami de Deleuze et qui a fait beaucoup de publications de Deleuze et en particulier les sur Deleuze je veux dire et en particulier la dernière qui est Les mouvements à Veyron qui est un livre très intéressant sur l'œuvre de Deleuze qui est apparu au début de l'automne peut-être l'année dernière je ne m'en rappelle plus quand ça a apparu mais enfin en 2005 en 2015 et d'autre part alors là il y a très peu de temps peut-être même ce mois-ci le le troisième tome des œuvres non publiées jusqu'ici non republiées ou non réédité de Deleuze et c'est le troisième tome appelé île déserte et autres textes il y a eu ensuite Régime de Fou et autres textes et là il y a un troisième tome qui s'appelle Lettre et autres textes et qui vient de le publier bien Robert Lapouzade et le père qui lui de David Lapouzade et lui-même était philosophe très en relation avec des philosophes avec avec Deleuze en particulier avec Sartre avec Lyotard moi-même je le connaissais également tant qu'il aimait il a écrit un des livres sur la sur la peinture en particulier sur l'art abstrait parce qu'il pratique l'abstraction dans l'art et en particulier les mécanismes de fascination qui ont été et qui a été qui a été préfacé par Jean Hippolyte qui était philosophe également lui-même et directeur à ce moment-là de l'économie supérieure il a eu de la part de Sartre j'en lirai une une dizaine de lignes de la part de Sartre un article très intéressant qui s'appelle Le peintre sans privilège de qui a été recueilli par Sartre dans Situation 4 avec des études sur Tintori sur Giacometti sur le peintre naçon etc. donc il y a eu dans la dans la littérature sur les peintres une place qui est assez importante et lui-même ayant réfléchi sur sa peinture et qui présente cette particularité également tout en appartenant à une peinture qui est loin d'être la peinture dite conceptuelle puisque c'est une peinture qui est comment qui est non qui est non structurative abstraite mais ne peut pas être appelée conceptuelle comment pourrait-on dire une peinture non conceptuelle mais qui est liée malgré tout à des significations je vais vous en placer également je vais vous en placer également des représentations mais des représentations qui sont très très peu très très peu compréhensibles et qui est un peintre très engagé du point de vue politique parce qu'il a écrit il a écrit à propos de tout qu'un tas de phénomènes de politique majeure de politique et sociaux d'ailleurs de phénomènes comment on pourrait qu'on appelle cela de 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 c'est pas des mouvements si on dit mouvements c'est pas des mouvements sociaux bien qu'il ait écrit les meutes mais après il a également des catastrophes ou des ou des drames sociaux et politiques comme et historiques c'était pas un film d'histoire non plus mais après il a écrit vous le verrez une 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 oeuvre elle n'a pas été mentionnée c'est les titres non une oeuvre qui est appelée Hiroxima une autre qui est appelée torture la torture et qui concerne dans son titre dans sa signification qui concerne donc le ces événements ces événements d'ordre historique et politique où maintenant comment réécrire dans le quels sont les grands problèmes c'est que ce sont des oeuvres abstraites dans lesquelles vous voyez la difficulté que j'ai à chercher même la direction dans laquelle on pourrait réécrire je ne sais pas du tout c'est ça torture oui c'est torture c'est l'erreur mais malheureusement comme il n'y a pas comme il n'y a pas de ce sont des oeuvres très colorées et il n'y a pas de couleur c'est ça qui est tout à fait malheureux parce que la couleur elle est censée ça c'est Hiroshima et je ne sais pas dans quel sens ça peut s'écrire mais mais et ces oeuvres valent donc en tant qu'oeuvre en tant qu'oeuvre elle-même en tant qu'oeuvre abstraite puisque c'est un ensemble c'est un ensemble de elle répond tout à fait à la définition de la peinture un ensemble de tâches de de formes de lignes de couleurs qui sont en un cercle comme disait Maurice Denis en un certain ordre à s'envoler sur une toile sur une surface et qui sont associés à une signification hors le rapport hors ces oeuvres valent dans la l'iconographie de la fougade valent il y en a certaines qui l'appellent composition mais c'est là elles valent en tant que donc en pretenant une relation avec leur titre alors le problème de l'appréciation c'est l'honneur critère c'est c'est quoi est-ce que c'est dans quel rapport y a-t-il un rapport de signification avec ces oeuvres avec le le titre en quel rapport dans quel sens le titre en fait en fait il y a un rapport de signification avec ces oeuvres c'est c'est le thème c'est le thème du texte qu'il y a écrit qu'il y a écrit dessus la fougade que je Jean-Paul Chard que je dans un état de quelques livres dans un état de quelques livres il parle là il parle de la passion c'est ça dont la peinture abstraite peut se rapporter à la réalité aux objets réels il parle de de Gwardy il parle de Van Gogh mais qui ont toujours malgré tout gardé une certaine relation avec une représentation bien que les représentations dans Van Gogh en particulier soient assez distanciées du point de vue de de l'idée classique de l'imitation de la forme que ça soit des objets que ce soit des images des images etc. Tandis que mais c'est c'est la poujane qui ne reste précisément que sur la sur la toile que des éléments qui sont dépourvus de toute ressemblance dans la peinture figure alors je lis le texte dans la peinture figurative les conventions n'ont guère d'importance il suffit de nous convaincre que la figure proposée est dans ce système de référence la meilleure représentation de l'objet la meilleure c'est-à-dire la forme la plus forte la plus dense la plus significative c'est-à-dire signification dans la peinture représentative signifie si l'on peut dire précisément la signification de l'objet c'est-à-dire c'est l'objet que l'on veut figurer qui est sa signification signification veut dire référence objet de référence dont la peinture figurative donne les contours tandis que là c'est quelque chose tout à fait différent la meilleure la meilleure représentation de l'objet la meilleure c'est-à-dire la forme la plus forte la plus dense la plus significative affaire de chance ou d'adresse cependant depuis le siècle dernier je lis le texte parce que à mon sens il est à la fois très intéressant mais d'autre part montre la difficulté à cerner ce rapport de signification à l'intérieur de la peinture non figurative quand elle appelle figurative on sort du poids ou limitative la signification apparemment tout au moins n'est pas difficile à déterminer mais peut-être précisément que là se produit une certaine problématique parce que est-ce que la représentation de l'objet et sa signification pensant également aux peintures d'histoire au sacre de l'Apolléon par David tout à coup il y a une série de problèmes qui vont se poser et alors la forme est malgré tout identifiable à partir des objets représentés cependant depuis le siècle dernier à chaque option nouvelle la figure s'écarte davantage de l'objet figuré la figure c'est-à-dire la forme qui est présente sur la toile puisque vous voyez que ce sont des toiles qu'il faudrait rétablir les couleurs on verrait mieux malgré tout sortir des formes ce ne sont pas des toiles qui n'ont pas de forme il y a quelque chose qui est figuré mais le figuré dans le cas de la torture on ne voit pas du tout un homme qui est en train d'être torturé dans le cas d'Hiroshima il faut vraiment ouvrir les yeux pour supposer que cela va représenter quelque chose comme les bons arts de nom d'Hiroshima donc on s'écarte tout à fait de la représentation depuis alors je relis depuis le siècle dernier à chaque option nouvelle je ne serai pas donc je vous ai juste dit chaque option nouvelle la figure s'écarte davantage de l'objet figuré plus grande est la distance qui les sépère plus forte est la tension interne de l'œuvre et quand on en vient à jeter la ressemblance pas dessus bord à prévenir que toute similitude entre l'image et la réalité ne peut être que fortuite le sens c'est ça qui est intéressant il représente un peu la pensée de la fougette quand il a écrit également là-dessus parce que en fait il a adopté la philosophie lui aussi et la philosophie héritée de la non pas de l'existentialisme peut-être mais de la phénoménologie en général qu'il exprime cela parce qu'il m'avait dit justement il était intéressé par dans la philosophie husserlienne et à propos de la philosophie de la perception ce que husserl appelle les profilations les esquisses ou ce qu'on traduit également par esquisses ou profil ou ombre c'est également des ombres c'est attendez abchatung parce que chatung chatung signifie ombre chatung c'est pas chatung ce sont les ombres et c'est abchatung c'est abchatung dans son général c'est au pluriel donc ce sont des choses qui se profilent qui s'esquissent et qui sont données c'est pas un impressionnisme l'impressionnisme c'est de capter les éléments de la lumière tandis que là ce sont des profilations d'ombre et qui doivent créer alors c'est pas exactement ce ce que ce que dit au sens littéral ce qu'écrit au sens littéral cela mais c'est ce à peu près qu'il exprime dans ce texte je relis quand on en vient à jeter la ressemblance par-dessus bord à prévenir que toute similitude entre l'image et la réalité ne peut être que fortuite le sens libéré c'est ça qui est intéressant le sens libéré par l'effondrement de la représentation se manifeste par son aspect négatif c'est intéressant ça c'est à dire que plus la représentation va céder plus le sens va apparaître je ne dis pas que c'est la vérité qu'il faut adopter mais il dit que l'expression de Sartre est extrêmement intéressante et correspond à ce que dans ses écrits et dans son livre préféré par l'hypogique justement qui s'appelle encore une fois je n'ai pas dit c'est celui-là qui s'appelle les mécanismes de la fascination c'est ce que dit un petit peu la boujade je pense qu'ils ont dû converser les uns l'un avec l'autre et que c'est un peu de leur conviction commune que ces expressions ont été tirées c'est intéressant qu'est-ce que ça veut dire au sens moi pour l'expression je vois que c'est difficile de se rendre compte de ce que ça veut dire d'ailleurs puisque il n'y a pas il n'y a pas encore une fois et là on se réfère à Kant il n'y a pas de choses conceptuellement exponibles ou exposables d'une façon très très précise donc il faut il faut admettre cette idée qu'il y a un sens qui se libère par l'effondrement de la représentation qui encore une fois est la signification objective si l'on veut on pourrait dire objectif pour échapper à l'ambiguïté aussi du mot objectif c'est-à-dire se rapportant à l'objet à l'objet au dessin je vous dis à la forme de l'objet donc il y a quelque chose qui est de la figure de l'homme donc c'est un quelque chose qui disparaît c'est-à-dire quelque chose comme étant le sens qui se libère ce qui est intéressant qui est un peu dangereux d'ailleurs parce que ça pourrait vous dire que le sens est comme un esprit comme un sens un sens un sens un sens qui va être depuis temps que les choses réelles et objectives disparaissent un peu comme dans le romantisme ou dans le cérarchical de Balzac par exemple il y a cette sorte d'exaltation de l'âme qui se détache du corps et qui devient de plus en plus concrète et de plus en plus évidente à la mesure que le corps disparaît mais ce n'est pas ça ce n'est pas ce n'est pas exactement cela d'ailleurs même qui est dit mais il ne faut pas l'orienter dans ce sens ce n'est pas quelque chose qui serait la libération de l'âme après la mort du corps puisque le corps au contraire subsiste et le corps non seulement subsiste mais consiste dans le sens que Deleuze cette fois donne à ce mot de consistance c'est-à-dire qu'il a il prend en lui-même la toile le tableau va prendre en lui-même une consistance particulière va vivre de lui seul mais détaché de la représentation objectale détaché de sa référence à la ressemblance avec l'objet et alors je termine je termine le sens mais notez quand même cela même si c'est obscur l'image et la réalité n'est peut-être que fort le sens libéré le sens libéré par l'entendement non non le sens libéré par l'effondrement de la représentation se manifeste par son aspect négatif il est le chiffre de cet échec il miroite à travers les dissemblances les lacunes les affeuvrés les indéterminations voulu invisible c'est-à-dire dans un autre sens pour être plus précis ça serait ce que l'on appelle l'incorporel c'est-à-dire le sens c'est un incorporel c'est ainsi que les stoïciens le nommaient mais l'invisible on peut bien utiliser ce mot invisible depuis ce que on se référence par exemple à Merleau-Ponti qui à propos de la perception a parlé du visible et de l'invisible donc le sens c'est l'invisible qui est toutefois rendu visible rendu visible si l'on peut dire dans la page c'est un peu ce que dit Paul Klee dans cette phrase également dans le un peu je dirais à la fois insondable et fondamental l'art ne reproduit pas le visible il rend visible or là c'est un peu au début de ses écrits du du crédo créateur je crois c'est un peu c'est un peu ce qu'il dit c'est un peu mais vous savez que je j'avais le clé ici c'est ça l'art l'art crédo du créateur l'art ne reproduit pas le visible il rend visible et le domaine graphique et le domaine graphique de par sa nature même pousse à bon droit aisément à l'abstraction le merveilleux je laisse le texte pour le moment mais on pourra dans d'autres discussions y revenir il y aura quelque chose qui sera fait sur Paul Klee par Georges Bluss mais on pourrait relier cela à cette phrase de à cette phrase de de cercle en faisant les ajustements indispensables effectivement parce que vous allez on peut dire que les phrases que je lis ne sont pas du tout semblables et même contractoires les unes avec les autres mais en fait elles puissent la cerner à mon avis la même chose il est le chiffre de cet échec il miroite à travers les dissemblances les lacunes les à peu près les indéterminations voulues invisible il aveugle parce qu'il dissout les figures dans sa présence non figurable telles sont aussi les chances qui hantent notre monde ils anéantissent le détail et s'en haussent tout mur de briques c'est un peu c'est un peu une référence lointaine mais il l'a fait je crois dans le courant du texte à ce que dira également sur cette sur cette relation du sens au néant ou à la négation que l'on trouve également chez Blanchot ou chez Malarmé lorsque dans les divagations lorsqu'il parle également du rapport du sens à l'écriture ou à la parole telles sont alors il aveugle parce qu'il dissout les figures dans sa présence non figurable telles sont aussi les chances qui hantent notre monde ils anéantissent le détail et s'en nourrissent tout mur de briques me cache Venise s'il est seul j'éprouverai cette ville à travers la disparition nécessaire de ses palais peut-être ah non il parle à propos de Venise c'est plutôt à propos de Guardi qui parle de Venise qui lui est un peintre représentatif mais qui dans son style et dans sa manière de peindre concernant ou par opposition à l'autre peintre Canaletto qui est aussi un peintre de Venise mais qui est beaucoup plus documentariste et beaucoup plus réaliste a développé plus la peinture dans ce sens-là alors j'éprouverai de tout cela dans le mur de briques cette ville j'éprouverai cette ville à travers la disparition nécessaire de ses palais le reploiement de ses plumas dans un seul que je ne vois pas sur la toile l'artiste nous offre encore les éléments figurés d'une intuition mais il les biffe aussitôt susciter là c'est intéressant l'expression n'est pas mal les éléments figurés d'une intuition je pense que c'est un peu ce que l'on voit dans 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 ses œuvres qu'il est dommage encore une fois d'avoir dans des photographies aussi affreuses parce qu'en couleur ce n'est pas du tout pareil c'est bien les éléments figurés d'une intuition c'est-à-dire ce n'est pas ce n'est pas un sens c'est un sens mais un sens qui est qui n'est précisément possible de saisir que dans cette dans cette destruction on pourrait dire des recompositions picturales à la fois colorées et à la fois de la dissolution des formes c'est un peu et également je raconterai cela également d'un texte de quelqu'un qui d'autre part dans ce qu'il a a écrit c'est relié à une conception extrêmement figurative et classique ou conventionnelle de la peinture qui est Raymond Ruyère mais qui dans son article sur l'expressivité a dégagé cette notion d'expressivité qui je pense pourrait convenir là c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout un sens absolument déterminé fixé par des objets fixé par des formes précises mais qui se dégage de cet ensemble qui est intuitif qui est intuitiquement saisi dans un mouvement qui est à la fois de présentification et en même temps de dévanouissement je termine susciter par ce refus la présence et c'est un langage qui se rapproche beaucoup vous voyez là dans ce mélange de présence et d'absence de celui de Maurice Blanchot que susciter par ce refus la présence qui est la chose elle-même sans détail dans un espace sans partie va s'incarner mais c'est un piège tendu par l'artiste il introduit cet espace sans partie c'est un peu également ce que Deleuze appelle un espace non strié un espace lisse et comme comme la poujade était très liée avec Deleuze il est probable qu'il s'est inspiré aussi d'ailleurs de ces idées d'autres alors attendez d'autres figures il introduit il introduit d'autres figures dont la nature est étrangère à celle de l'objet désigné une autre manière papier sable caillou d'autres allusions il veut produire un être neuf une présence d'autant plus austère qu'elle se nourrit encore d'une absence ça aussi c'est très très style à la blanche mais secrètement faussée déjà par des substitutions combien de peintres entre les deux guerres ont rêvé chimiste et alchimiste à la fois d'obliger l'or à s'incarner et de lui donner l'être du plomb l'un d'eux souhaitait la transmutation double et peindre une armoire qui fut grenouille ça je ne sais pas ce que c'est à quoi il fait des allusions peut-être plus qu'au surréaliste l'un d'eux mais ce n'est pas du surréalisme malgré tout du tout ce que fait la poussière bon je m'arrête je m'arrête ici alors je m'arrête parce que le sens de cette analyse se termine là il veut produire un être noyx une présence d'autant plus austère c'est ça l'idée de la poussière et qui à mon avis je termine mon discours et qui à mon avis pourrait pour y non pas suffire à définir complètement mais à exprimer ce que vise à l'heure actuelle le critère le critère de dominant de l'art plastique comme on l'appelle ou de la peinture je préfère tout simplement alors de la peinture dans la mesure où elle subsite qui est en tant que peinture s'exprime malgré tout dans quelque chose qui est cette sorte de cette sorte à la fois d'évanouissement et de présence reconstituée donc qui ne tient pas compte de la figuration d'une dignisation mais va créer quelque chose d'autre que que recherche en particulier la couche alors on peut parler d'autres styles effectivement picturaux ou autres ce n'est pas le seul mais en fait dans celui-ci on saisit on saisit malgré tout parfaitement cela déjà dans le peintre qui est dans la représentation du monde il y a quelque chose d'autre parce que là il utilise d'autres substances donc c'est quelque chose d'autre il va utiliser d'autres substances matérielles ce que fait du buffet il y a deux buffets qui va utiliser lui aussi d'autres substances que la peinture proprement dite mais aussi pour faire des choses qui à la fois ou dans une certaine partie de son oeuvre son oeuvre d'ensemble sera peinture d'autres d'autres seront orientées vers la sculpture ou vers des formes de construction spatiale qui seront à mi-chemin entre le domaine du pictural et le domaine du sculptural il y aura donc une quantité de modifications et j'aurais voulu terminer en vous présentant mais je vous les montrer peut-être et vous pouvez peut-être aller la voir et la ou sur internet si elle y est représentée c'était cette présentation installation alors là on passera à quelque chose d'autre de tout à fait autre dans ce domaine là qui est le domaine de l'installation au parc Montsouris vous avez dit il y a également une installation de l'installation de bustes qui est consacrée à la protestation contre le réchauffement planétaire et contre l'immersion de la terre par suite de la croissance du niveau des oeufs qui est très intéressante mais c'était pour terminer sur cette liaison qu'il y a toujours dans l'art contemporain dans les arts contemporains de l'espace ça vaudra aussi d'ailleurs pour la pour la musique par contre on pourrait également la même chose dans des analyses sur le génatis en particulier ou Stokovson il y a toujours effectivement quelque chose qui vise à associer à l'art à la création artistique quelque chose qui est une signification ou une intention significative j'ai cité clé mais c'est clé aussi il n'y a pas même lorsqu'il parle de l'art pur car il en parle il est toujours lié à une signification à une volonté à une volonté expressive comme également à ce que on pourrait appeler la volonté artistique c'était c'était le critique d'art à l'heure je ne sais pas comment ça se prononce Riegel Riegel qui avait utilisé cette expression la Kunstvogel la volonté d'art la volonté d'art artistique c'est une expression intéressante on ne peut pas considérer que tout l'art se tourne autour d'elle mais enfin elle sert peut-être parfois à déterminer quelle est l'intention artistique mais la volonté d'art n'est pas n'est pas uniquement tourner vers l'art dans le même article Jacques critique très vivement ce que l'on avait évoqué la dernière fois c'est-à-dire l'art pour l'art l'art peut-être animé par la volonté d'art justement et le fait de vouloir faire de l'art mais et même d'atteindre la pureté de l'art dans ce vouloir mais il ne veut pas dire qu'il n'est pas associé non plus à une intention qui peut être une intention d'ordre humain d'ordre cosmique d'ordre social d'ordre individuel etc. bon c'était je m'arrête là parce que je ne fais qu'ouvrir une discussion autour de ces textes de 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 la poujade et peut-être de clé mais que je laisse pour le moment compter sur la poujade je vous renseigne également sur la possibilité que vous avez en ouvrant l'internet si vous associez à la poujade le nom de Olivier Revaudalonne vous avez un grand article à un moment de la mort de la poujade en 93 d'Olivier Revaudalonne qui était professeur au département de de d'esthétique de la Sorbonne et qui connaissait aussi le fort bien la poujade Robert la poujade un peintre rêveur citoyen on ne sait pas c'est c'est pas la peine de le mettre parce que puisque c'est sur internet vous pouvez le renvoyer mais c'est pas joli à voir je vous fais passer pour que vous puissiez voir il y a un article mais l'article est intéressant mais il est plus il est plus biographique qu'il n'est théorique en fait il indique quand même certaines orientations qui peuvent être intéressantes oui je termine ça dit voilà alors je vous donne la parole à Diane et à toi j'ai rencontré un vieux parce qu'il a 69 ans maintenant un vieil étudiant on a commencé ensemble donc c'est pour ça qu'est-ce que tu voulais faire ou qu'il n'est pas qu'on dit il est à quel âge vieux il a 69 ans ah il est vieux alors on était doux on était quatre il y en avait qui avait 25 ans un autre 35 ans c'est pitturant c'est pitturant c'est pitturant et de quoi avez-vous parlé alors de la prostate parce que ton conseil de la prostate ah il faut se faire vérifier tous les ça y est je me suis fait actuler la semaine dernière ah d'accord tu as de la chance mais je ne savais pas que les photographies françaises on a pas de l'écondition ah c'était la première fois qu'on te faisait ouais c'est la première fois tu étais hier par un appareil oui ça a été un postage ah je restais un doigt non mais c'est sûr bon de toute façon je peux recentrer si tu veux sur la question des critères oui mais là il a mis ça comme ça il faudrait que vous voyez ah c'est ça ah non c'est pas ça non non c'est pas ça c'est pas ça oui il était critère du coup sans même remonter à Kant le Ayum moi je voulais plutôt me centrer je ne sais pas comment je l'appelle chez vous je l'avais une autre je voulais me centrer sur Kant il y a des critères très précis sur ce qu'est la peinture valant pour elle-même en tant qu'abstrait d'abord mais aussi en tant que peintre parce qu'au fond ce que j'évoque régulièrement ce nom de plastique il en donne un aperçu évidemment comme peintre abstrait le problème des peintres abstraits ce qui découvre un peu la lune au sens où étant très militant par rapport à un style tout à fait nouveau qui est leur abstraction ou l'abstraction ils considèrent les Mondrians pensent aussi un peu comme cela qu'avant eux ils n'étaient jamais dans la peinture pure ce qui est très contestable ce qui est contesté par eux-mêmes d'ailleurs dans leurs propres écrits qu'être Mondrian reconnaît qu'il y a eu une peinture pure un peu limitée par la forme donc figurative lui aussi le dit mais ce qu'il appelle plastique pur Mondrian vaut pour toute l'histoire de la peinture pour autant qu'elle est conditionnée par des préoccupations formelles et plastiques alors ça il faut le définir parce qu'effectivement l'intention signification n'est justement pas intentionnelle chez le peintre en fait il ne doit pas du tout penser à la signification pour voir la peinture c'est pour ça que je pose toujours le sens à la plastique pure et non pas la peinture à la présentation la présentation on n'y échappe jamais au sens on n'y échappe jamais ce qu'il faut c'est échapper et au sens et à la présentation et donc aussi au domaine de la littérature comme mode d'appréciation spécifique pour voir que ne serait-ce qu'il y a un rapport plastique il n'y a pas des sensibles c'est une sorte de mise entre parenthèses d'ailleurs moi quand j'étais initié à la peinture à 15 ans je découvrais en même temps la phénomologie et c'est presque une opération similaire sauf que ce que je mettais entre parenthèses c'est tout le domaine de sens c'est même plus la donation phénomologique transcendantale que je mettais entre parenthèses comme lecteur de Rousselon c'était le sens quand on voit plastiquement on ne voit plus rien d'autre on ne sait même pas ce que ça représente ça peut être un objet une chose etc donc tout est abstrait on va être tout peintre quel qu'il soit voire abstraitement il n'y a pas plus abstrait qu'une tête pour un poire peintre par exemple c'est souvent beaucoup plus abstrait qu'une moquette peinture abstraite une tête de glasquette ou de césame parce qu'il y a dedans de multiplicité de rapports plastiques de blanc etc et ça s'apprécie selon alors là des critères qui ont été définis par des peintres ils ont même fait l'effort pédagogique comme Kandinsky selon un critère très très précis pour le coup qu'ils ont enseigné moi j'enseignais selon le problème des rapports plastiques mais ça c'est assez proche il s'agit d'être sensible à la nécessité intérieure c'est à dire à la résidence intérieure des éléments et il définit ça très bien la nécessité intérieure il se trouve qu'il y en a trois le problème il est là pour moi il y en a deux qui sont sémantiques donc intention sémantique mais personne n'y échappe il ne faut pas y penser ça vient toujours on est toujours traversé par ça mais la première nécessité intérieure donc trois nécessités qu'il appelle mystique il a une dimension plus forte mais lui-même était un peu mystique comme vous le savez au sens théosophique donc premier événement chaque artiste comme créateur doit exprimer ce qui est propre à sa personne élément de la personnalité donc là c'est une référence narcissique et individuelle très forte mais qui est aussi de l'ordre de la poésie mais en même temps il n'a pas y pensé il n'a pas y pensé si c'est un thème ça peut être un thème par exemple ça peut être n'importe quoi le fait qu'on est obsédé par un thème mais à la limite ça ne compte pas on n'a encore rien fait en peinture selon ce critère-là on n'a rien fait chaque artiste deuxièmement comme enfant de son époque doit exprimer ce qui est propre à cette époque élément de style dans sa valeur intérieure composée du langage de l'époque et du langage du peuple aussi longtemps qu'il existera en tant que nation donc c'est la sociologie c'est la dimension sociale politique idéologique donc on a un contexte sociologique des critères la signification je dirais sociologique et l'assignation psychanalytique ou psychologique et enfin c'est là que se trouve l'art et l'art pour l'art en peinture parce que l'art pour l'art c'est une notion littéraire en définitive il ne faut pas l'oublier qui a été plaqué après en peinture mais c'est quand même Théophile Gauthier qui l'a énoncé et par dit ça vient de même de Victor Cousin qui voulait simplement définir les domaines comme M. Normas a voulu parler des autonomies des savoirs donc il faut que la science fasse de la science l'art fasse de l'art la métaphysique ou la philosophie fasse de la philosophie puis on commence à séparer ça ça sera peut-être un progrès positiviste donc c'est lui qui a sorti la formule ce que j'ai appris l'art pour l'art et Théophile Gauthier l'a repris dans une préface à un livre sur un travesti ce qui est pour l'art pour l'art particulier mais c'est l'art pour l'art littéraire et en plus c'était des plastiques au sens où ils imitaient les camées enfin la sculpture donc c'est un fantasme de la plastique au sens sculptural qui bien sûr n'a rien à voir avec la peinture et la sculpture parce que Théophile Gauthier n'a rien à voir du tout avec la peinture et la sculpture alors troisièmement chaque artiste comme serviteur de l'art doit exprimer ce qui en général est propre à l'art qu'est-ce que c'est ce qu'on parle là on parle des beaux arts à cette époque là il n'y a pas encore d'art conceptuel du champ n'existait pas l'élément d'art pur et éternel qu'on retrouve chez tous les êtres humains chez tous les peuples donc c'est un universalisme qui est dans tous les temps qui paraît dans l'oeuvre de tous les artistes de toutes les nations et de toutes les époques et d'obéir en tant qu'élément essentiel de l'art à aucune loi d'espace et de temps donc c'est un universalisme radical et alors comment on sent ça ? on sent ça à partir des éléments alors évidemment il n'est pas fonctionnaliste comme je le serais si je puis le comparer il part des éléments colorés donc il fait des éléments colorés ou formés donc il y a la ligne la tâche la valeur et le plan je crois chez lui ça varie toujours pour le clé aussi il y a 4-5 éléments à mon sens c'est pas de là dont on peut lui dire ce que j'appelle la plastique ou les rapports plastiques enfin ils essaient quand même de nous rendre sensibles à un point dans un rectangle enfin c'est le point en lui-même presque abstraitement dans un rectangle alors ça n'a pas beaucoup de sens pour un point le point n'est jamais comme ça parce qu'il faut trouver ça qu'on dirait prenez par exemple je ne sais pas il faudrait délimiter comme ça vous pouvez le faire chacun c'est un exercice qu'on peut faire éventuellement mais sur n'importe quelle feuille découper à côté un triangle ou un carré de couleur vous essayez de placer le carré ou le triangle de couleur dans une feuille et puis on dit vous trouverez un endroit qui vous paraîtra juste équilibré vous ne saurez pas tellement pourquoi mais ça ne vous paraît plus juste donc là il y a un rapport plastique d'équilibre donc une résonance intérieure une nécessité intérieure c'est ça qu'entendait quand il s'agit donc il propose des exercices électeurs par exemple c'est très simple c'est le premier rapport plastique qu'on peut trouver le problème c'est qu'il part quand même de l'élément en soi donc tous les exercices qui sont proposés même que les c'est la ligne en soi puis la ligne en soi pour la faire sentir du coup il raconte une histoire c'est Paul Klee il raconte une histoire c'est la ligne en soi pour bien la sentir dans son ondulation il faut déjà imaginer un peu un train quelque chose qui ondule sur une colline pour bien sentir le mouvement là j'ai un truc très illustratif et très littéraire ça m'a vraiment surpris et ça c'est à cause de leur élémentarisme parce que par contre ils ont des critères plastiques par exemple le poids le poids pour sentir la valeur d'ombre c'est effectivement un carré noir et plus haut qu'un carré blanc c'est que l'on peut sentir mais les valeurs d'ombre c'est en termes de poids qu'on les évalue bon c'est sûr que ça allourde une forme donc bizarrement ils ont une notion de poids qu'on enseigne pas spécialement d'ailleurs parce qu'il ne faut pas oublier que l'enseignement artistique n'aurait pas éclaté c'est qu'on enseigne ni clé ni clé ni clé nulle part ou presque donc à la différence de la musique il n'y a pas d'enseignement artistique formalisé c'est pour ça que je définis un peu la contemporain comme ce qui se développe sur une absence de peinture ou une incompréhension de la peinture parce que la peinture n'est pas codifiée elle n'a pas de critères enseignables sinon à travers les œuvres d'art existantes mais l'œuvres d'art existantes c'est une collection d'images il n'y a pas l'équivalent des partitions il n'y a pas l'équivalent du fait que les critères ne sont pas formalisés dans l'école d'art c'est pas vrai je ne suis pas occupant et puis l'enseignement il est même fondé sur du chant d'anaïs c'est-à-dire sur une approche tout autre ce qui est unique dans l'enseignement de l'art parce que notamment en littérature on ne part pas spécialement du nouveau roman par exemple si c'est l'équivalent dans la musique encore moins donc à partir de Schoenberg encore Schoenberg c'est des classiques il n'y a même pas du chant de musique ça c'est un problème qu'il faut poser et alors pour finir on a évidemment le problème de la synesthésie c'est-à-dire quand il n'est pas formé jusqu'au bout puisque comme vous le savez il est très symboliste donc au moins très littéraire très figuratif il y a un symbole il y a une peinture si on voit symboliquement et alors on a le carré par exemple le carré il est associé pour lui au rouge et à la terre déjà associé au rouge je ne vois pas pourquoi c'est un terme ambiguïtable sinon parce que c'est la terre mais la terre il faut ça bien faire avec la peinture pure et la plastique on est déjà dans la figuration dans la présentation Paul Klee parle de cosmos plastique un bonheur mais si c'est le cosmos universel c'est trop large ou c'est trop étroit peut-être d'ailleurs parce que la peinture ne se situe absolument pas dans cet espace-là ça a hors du temps les vues de l'espace donc de ce point de l'un évidemment je suis court sur l'universalisme le problème c'est qu'il propose trois nécessités intérieures et ces trois nécessités intérieures il veut les combiner sans privilégier la première sur laquelle de toute façon on porte son enseignement mais pas toujours jusqu'en portant son enseignement sur la première nécessité intérieure ou d'ailleurs rédense intérieure vous êtes propre aux éléments il y a au contraire une sorte de synthèse qui fait tout le débat c'est tout le problème puisqu'à ce moment-là on a effectivement un art qui peut partir d'un thème qui peut partir d'une intention ça n'a pas été ça puisqu'on sait bien que le point de départ de Candidistie comme de Clé c'est probable tous les peintres créateurs il a eu son style et ce style il a fallu qu'il l'exprime dans la peinture et ensuite qu'il le fasse comprendre et connaître pédagogiquement et philosophiquement en tout cas de manière théorique or c'est a priori abstrait qui est en fin de compte à l'origine de son émotion esthétique première il l'a bien expliqué on a vu le tableau ici qui n'est pas toujours reconnaissable chez la Poujade donc il faut tourner enfin tous les sens enfin il y a un sens plastique quand même dans n'importe quel tableau abstrait ou du moins un côté qui se prêterait mieux lui-même a découvert l'art abstrait en reconnaissant pas ses peintures je vais vous souvenir un petit peu on commence à accueillir un tableau à l'envers il a trouvé ce tableau formidable il demandait qu'il avait fait parce qu'il ne reconnaissait plus la figuration et du coup la peinture abstraite devenait pour lui une évidence plastique mais encore une fois c'est une part à la crève du point de vue c'est que l'ambiturant c'est-à-dire que tout peintre voit abstraitement tout peintre voit abstraitement donc lui il porte presque au concept le regard de n'importe quel peintre un peu comme Manet bon comme impressionniste d'un seul coup il s'est retrouvé avec un problème de grisette provoquant le bourgeois alors que ce n'est pas son problème mais s'il peint vraiment plastiquement une figure voilà avec son registre formel inspiré de César éventuellement ou d'autres ça peut être très apprément vulgaire au sens des critères de la bonne conduite de la bonne mer du 19ème siècle et puis le regard soutenu de la grisette c'est bien dit tu la supportas mais là on n'est pas dans la peinture on est déjà dans l'art contemporain peut-être et surtout dans la peinture littéraire si on a fait peinture littéraire au 19ème siècle que les impressionnistes ou les chassés c'est tout ce qui représente un thème tout ce qui serait guidé par un thème il ne s'agit pas d'être sensible à la lumière il faudrait tout définir par exemple l'impressionniste est-ce qu'il est sensible à la lumière ils sont russes formels privilégiés à la lumière il faudrait définir tous ces registres en formel plastique bon alors en un mot commençant donc il y aurait cette délimitation de ce que sont les beaux-arts dans ce point de vue-là et Duchamp lui-même nous permet de bien distinguer ce que seraient les beaux-arts et la peinture pure c'est pas qu'un peinture parce qu'il est passé par là avec ses frères et puis ce qu'il a fondé peut-être plus que l'autre sous le mondanat l'antillard tout ce que l'on peut le laïsme même le suralisme à certaines idées tout ça pour moi c'est l'art conceptuel l'art contemporain c'est-à-dire un art qui a toujours existé c'est les deux autres nécessités intérieures qui ne sont pas picturaires en commun c'est-à-dire le domaine du sens la signification dans lequel d'ailleurs tous ceux qui ne voient pas la peinture malheureusement ils sont légion ils ne sont pas formés donc c'est l'image moi je suis à l'image du même côté personne ne sort de l'image sauf les peintres mais les peintres n'en sortent pas non plus en un second temps puisqu'il y a un devenir sens c'est un devenir image de toute peinture il se trouve quand même lorsque Duchamp pour finir donc sépare très vêtement lui il ne le sépare parce qu'il a fait le geste de rupture ce qu'il appelle la plastique pure ça avait un sens à l'époque c'était évident c'est pas moi qui ai inventé nul terme d'ayant ni la dimension la plastique pure c'est plastique le pubis qui s'étit toujours ce n'est même que de la peinture et Dieu sait qu'on a fait des théories fumeuses d'autres obligataires ce n'est que de la peinture alors que le surréalisme il était le dernier à pouvoir dire ça semble-t-il vu ses amitiés avec André Breton son rôle scénographe dans les expositions surréalistes il disait le surréalisme dans les entretiens de Charbonnier désigne un ensemble d'activités englobant toutes sortes de choses qui n'ont pas de gros rapport avec la peinture voilà c'est très clair ça va toujours paraître assez évident alors il y a une peinture surréaliste mais c'est une peinture d'image il n'innove pas plastiquement il ne crée pas de forme Picasso a beau avoir fait un bon chemin il n'a jamais été surréaliste par contre on voit bien ce qui le sépare de Magritte et même de Dali pour moi c'est assez net cette coupure-là en tout cas donc Duchamp ça l'est alors on a perdu progressivement la chose parce que Duchamp a rejelé la littérature contre la peinture donc il a restauré quelque chose que les peintres impressionnistes et cubistes avaient essayé de mettre de côté et même les abstraits parce qu'au bout d'un certain temps on s'est rendu compte et tous les historiens d'art à l'époque je pense à des gens comme Thomas Belliforme et bien d'autres ou même Malraux par la suite ont essayé de parler quand même de cette peinture-peinture ce qu'il n'avait à faire qu'à des peintres il ne s'intéresse pas à la signification justement c'est ce qu'a dit Freud le discutant il n'est pas peut-être vous parlez de quoi ? de Moïse ? non ça ne m'intéresse pas parlez-moi de sensations colorées ça ça m'intéresse c'est ce que dit Cézanne ça m'intéresse parlez-moi de forme mais si vous me parlez de la Provence de la Terre si vous me parlez même des racines de lettres au sens de dans l'expression de Cézanne mais au sens de Margot Ponti vous êtes à côté vous êtes en dehors vous êtes déjà dans un autre niveau de réalité visuelle qui n'est pas celui de la peinture à dire vrai et alors Baptiste le sait de le répéter puisque eux parlent vous avez une définition de Cézanne de la peinture qui est très stricte et la peinture c'est l'art d'établir des rapports justes entre les éléments colorés donc il faut équilibrer les éléments colorés mais il y a une définition elle est très peu reprise la peinture c'est l'art d'équilibrer d'établir des rapports justes des rapports justes donc il ne s'agit même pas de privilégier une picturalité on sera encore assez loin des choses de la couleur-couleur de la forme ça sera presque une approche conceptuelle d'ailleurs la couleur-couleur le tableau pour l'humain ou ne sais quoi même l'art là pour lui-même quand on pense Blinberg c'est plein de tout ça il s'agit d'équilibrer aussi plastiquement trouver des rapports ça s'appelle à réaliser les sensations dit Cézanne donc en toute une terminologie il a essayé de penser réaliser la sensation c'est à la fois regarder la plastique dans la nature et puis réaliser le rapport plastique dans la nature si on le voit pour soi-même et puis réaliser dans le tableau quand on pose quelque chose sur une toile il faut tout de suite réagir première touche on a tout de suite un rapport qui va se créer il est équilibré il n'est pas équilibré il est détruit il n'est pas détruit et on se laisse porter par son expression par sa mise en place par sa forme mais qu'est-ce que je veux dire est-ce que c'est du formalisme parce que c'est aussi on ne peut plus sensibles à ce genre de choses c'est toute la question quand Maxime parle d'expression il ne dit pas toute chose que la plastique c'est-à-dire l'expression c'est le décoratif c'est pour tout la pléitude de mise en place c'est l'expression des aplats et des découpes moi d'ailleurs j'ai essayé de faire une collecte ici de ce qu'on appelle des plastophénies c'est-à-dire des énoncés de peintures pures je vais m'arrêter de peintures pures chez les artistes français plus que les allemands qui ont établi effectivement les décritaires voilà très politique très politisé actuellement on va commencer en discutant de la situation actuelle et apparemment la culture elle-même est en guerre en état de guerre vous avez justement la ministre de la culture Fleur Pellerin avait dit face à la barbarie la culture est notre bouclier le plus grand et nos artistes sont notre meilleure arme on dit ces barbares ont pris possible tout ce qui fait la grandeur de la France notre art de vivre notre goût la culture notre amour notre amour de la diversité notre ouverture à l'autre l'istro c'est la France voilà et après il y a même le théâtre la ville aussi qui parle de comment la culture c'est une défense il faut défendre la valeur pour moi pour moi ça nous ouvre beaucoup les questions je comprends tout à fait beaucoup à dire ça mais c'est vraiment un peu malaise aussi la culture et l'état et les institutions et je vois comment on se situe par rapport tout ça c'est dommage c'est dommage vous avez reçu Ticune Ticune de l'info philo vous l'avez reçu ce matin le fameux comité invisible Julien Coupard on sortit cela et là on est ils sont radicals il y a un côté ce que je dis est-ce que la France c'est le football est-ce que la culture française c'est le football le bistrot et et un concert rock c'est un problème parce que c'est pas la haute culture c'est une culture que certains avaient critiqué comme Adorno il y a bien d'autres que Greenberg justement le formaliste entre guillemets enfin Greenberg il opposait le kitsch par kitsch elle avait été une moindre partie du cinéma il y avait une radicalité il y avait un conflit entre les arts qui était violent il y avait des méchants d'ailleurs de la part de Greenberg mais il y avait des céticiens qui prenaient position par rapport à la culture industrielle et la barbarie elle est là pour eux ça commence déjà là et alors pour Ticune c'est la barbarie c'est le divertissement alors est-ce que Pascal est un djihadiste ? c'est la question que se posait il faut que vous lisez ça un confliteur ça vient sortir c'est passé comme ça c'est une noçon de cloche mais il faut quand même poser la question parce que Pierre Pellerin c'est quand même quelqu'un qui ne dit pas beaucoup comme vous savez c'est un des premiers ministres de la culture donc dans la droite ligne d'Assarpozy qui s'en prenait notre fameuse madame de Lafayette il n'y a pas cette de glen elle aussi elle reconnaît qu'elle n'a pas le temps de lire ça se passe c'est une énarque c'est un vrai problème ça sauf que je vais la défendre je vais la défendre parce qu'elle est pianiste aussi ah elle doit dire elle est pianiste aussi elle est pianiste aussi elle est pianiste elle est pianiste elle a fait ça elle est pianiste elle est un déclin elle est un déclin elle est un déclin viens viens parce que René nous a invité à lire Les Vécales alors ça commence c'est pour la question de la culture comme une arme est-ce que par exemple la famille de Kant est suffisamment combattante pour cette guerre où on peut se situer par rapport à tout ça alors lui il commence à lire avec une critique on peut dire la critique du jugement par exemple ou la lecture kantienne de l'esthétique dans une société communiste on ne sait pas ça il commence à dire l'art a inspiré de beaux espoirs au nostalgie de la communication aux autres aux potes de la conciliation et de la réconciliation servi de modèle aux militants de la communion universelle on va y continuer pour lui chaque individu dépasse ses particularités subjectives sous la grande et profonde solidarité humaine c'est pas très combattant ça c'est un peu doux c'est un peu mou on a deux choses on a la culture en guerre et regarde on a l'esthétique kantienne un peu mou pas à niveau c'est pour ça j'ai évidemment j'ai allé aux critiques du jugement j'ai eu une partie je n'ai pas vraiment prêté attention à la fin de la section 40 où il dit plus ou moins presque que le goût c'est un flicht un devoir ou plutôt le fait qu'on communique selon le jugement esthétique c'est presque un devoir quand je lis le passage il y a beaucoup de si si l'on pouvait admettre que la simple communicabilité universelle de son sentiment possède déjà en soi un intérêt pour nous mais l'on n'est pas en droit de le conclure à partir de la nature d'une faculté de jugement simplement réfléchissante on pourrait s'expliquer pourquoi le sentiment dans le jugement de vous est supposé de tous pour ainsi dire comme un devoir de l'on c'est fort ça c'est fort c'est fort c'est fort complètement so würde man s'ich éclaire en können woher das gefühl in geschmacks geschmacks brutale gleichsam als pflicht jedem zuge mutat werden pourquoi le sentiment dans le jugement de vous est supposé de tous pour ainsi de comme un devoir c'est là où on commence à voir que le goût esthétique ou plutôt le pflicht le devoir de l'exprimer de l'humanité est très politique c'est très politique c'est ton pflicht ton devoir d'exprimer ton pflicht ton acquis ton critique de politique c'est pour ça j'ai dit que c'est c'est plutôt cosmopolitique et je vais dire pourquoi j'ai dit ça parce que c'est pas un politique de peut-être on parle politique autant que citoyen c'est un peu plus d'ailleurs si l'on se transformera dans l'éducation esthétique pour sous le nom d'instincts formels c'est à dire il y a quelque chose qui est une sorte de d'éthique de l'esthétique je pense c'est ça le 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 c'est séquentien d'ailleurs quand c'est un goût si c'est un devoir c'est parce qu'il y a quelque chose qui qui se trouve apparenté à l'éthique mais précisément ne va pas correspondre à des à un concept ni à une idée morale définie et c'est politique c'est bien c'est bien c'est bien c'est c'est très formel c'est ça donc il y a le formel c'est par formel qu'il y a une universalisation de la de l'esthétique mais c'est aussi politique puisqu'on est arraché on est arraché à sa à sa jouissance individuelle l'esthétique est est intersubjectif c'est dans l'introduction qu'il donne à sa traduction française de la critique de la faculté de juger qu'il donne un coup à juste titre insiste beaucoup là-dessus sur le caractère de l'intersubjectivité c'est-à-dire de la relation entre les sujets comme étant le fondement même du jugement esthétique c'est peut-être quand il y a intersubjectivité il faudrait-il aller plus loin c'est-à-dire que c'est un jugement il faudrait utiliser les expressions de leuzielle dans ce moment-là où il parle du pré-subjectif ou de la subjectif c'est-à-dire c'est antérieur même à la fondation du sujet il entre d'ailleurs c'est évident Gattari j'en ai beaucoup servi dans Chaos Mors en disant que les processus de subjectivation étaient essentiellement à l'heure actuelle des processus esthétiques de subjectivation et on peut dire d'ailleurs à propos de ces subjectivités perverses qui se sont formés dans ce dont nous parvions tout à l'heure on pourrait dire qu'ils ne se sont pas formés ils auraient été formés par une éducation esthétique il est évident qu'ils n'auraient sans doute pas orientés vers les vers les actions manifestant l'hostilité la haine le ressentiment violent à l'égard des tordeurs comme ils l'ont fait visant des statuts cassement des motifs non etc mais le goût esthétique ou plutôt le devoir de communiquer communiquer par exemple ou esthétique et politique ou plutôt cosmopolitique il explique ça avant c'est toujours la section 40 parce que ça correspond à nous ça suit le maxime suivant penser c'est pour ça c'est le devenir autonome de domaine autonome parce que ça c'est peut-être pas pré-subjectif c'est pas penser par soi-même penser en se mettant à la place de tout autre et toujours penser en accord avec soi-même maxime du sens commun ça c'est le maxime c'est bien donc là on ne veut pas intervenir avec mes gros savons mais tout ça c'est un problème de sens commun qu'ancien démultiplié que Deleuze a démultiplié que Lyotard a essayé de reprendre moi j'ai joué Deleuze contre Lyotard à un certain niveau que Deleuze il a apprécié il n'y a pas reconnu j'ai fait une bonne lecture il y a des gens tous les Deleuziens qui imaginent que Deleuze n'a rien à voir que le sens commun rien au contraire tout ça de la façon qu'ancienne est dominée par le sens commun et la phénoméologie il enlève du sens commun aussi je me suis jeté dessus dans ma thèse il y en a dit mais lui l'art connu il m'a écrit une lettre il est tout à fait bien lue et il est massif du sens commun alors le problème c'est l'esthétique des modes de vie de l'existence est-ce que c'est de l'art parce que là si on parle d'esthétique au sens de l'art il faut opposer l'art et l'esthétique c'est une des oppositions les plus dynamiques aussi de la question dans la mesure où l'esthétisation du monde avec ou sans art à laquelle on assiste que Michaud considère comme le propre de la publicité de l'industrie culturelle de la mode quelque chose qui se faisait très lentement et la sociologie de la forme éventuellement ça permet partir d'une forme mais quand même ce qu'on appelle le style d'une époque l'esthétique d'une époque tandis qu'il y a un feuillement c'est pas tout du plastique évidemment ça l'était à une époque donc voilà il y a peu en briller là-dessus Jung est objectiviste vous connaissez la chose avec Sancho Panchat enfin tu connais l'histoire de la clé le vin le vin qui avait un goût pour l'un qui avait un goût dans un tonneau de fer bouillé et l'autre un goût de cuir c'est Sancho Panchat qui fait ça Jung donne cet exemple il est relativiste mais il est objectiviste en fait Jung objectiviste donc pas du tout relativiste il est fondé sur une sensation en rapport avec un objet et donne l'exemple de Sancho Panchat homme du peuple qui maintient dur comme fer cette clé le diable ça sent la rouille et puis il y avait quelqu'un à côté du je ne sais pas si c'est si c'est l'oncle qui chauffe sur un peuple à peu qui lui concerne ses puits et qu'est-ce qu'on a vu à la fin en vivant le tonneau qui avait une clé avec un culette il y avait tous les deux raisons ils avaient une sensation objective l'un a privilégié une bruxe raison et ça renvoie à quoi sinon à l'art de la dégustation du vin qui est une science incroyablement formelle l'onologique avec une manière parce qu'on parle de goût alors qu'en peinture on fait complètement on la reste bien voilà les exemples sont l'onologique qui est écrit très bien sur une question de goût esthétique comme l'action politique c'est Anna Arendt la prise de la culture où elle parle de ce qui est très fort chez Keynes c'est que c'est justement une question de goût esthétique où on ne sait pas trouver de politique c'est là où ça sort elle dit très bien les choses la culture animée elle écrit qui rend l'homme acte à prendre soin des choses du monde parce que ça j'ai commencé à parler de cause en politique et de politique et en effet Kant en section 29 il parle de comment la beauté nous prépare pour aimer même quelque chose même la nature sans intérêt et après plus loin elle parle de comment l'esthétique l'esthétique ou l'homme comme politique doit s'orienter donc justement de penser pour soi-même penser à la place de l'autre on est très politique capable de s'orienter dans le monde public dans le monde commun et là dans le monde commun il y a un monde je crois qu'on a trouvé des belles qui parlent de la nature on vient de le dire mais elle on a pris la question on avait déjà dit l'art et la nature on s'est intéressé par la nature comme l'art et en plus elle ajoute le terme le monde ce sens commun nous révèle la nature du monde dans la mesure où il est un monde commun mais elle va plus loin elle dit que c'est pas uniquement un monde commun entre les humains elle dit où est-ce que il dit ça le goût juge le monde en son apparition et en sa mondanité son intérêt pour le monde est purement désintéressé ce qui veut dire que ni les intérêts vitaux 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 de l'individu ni les intérêts moraux du moins sont en jeu ici pour le jugement le goût c'est le monde qui est le premier et non l'homme non plus que la vie de l'homme ou son moi on dépasse l'humain même c'est vraiment le bon de la nature c'est cosmopolitique c'est cosmopolitique c'est ça c'est ça c'est ça que je vais ajouter et justement le goût c'est pas un sentiment privé c'est le sens commun quand c'est plus élargi c'est pas jusqu'à encore c'est le le devoir le devoir quand on a à dire au son nous une obligation de dire au son nous tout ça pour en arriver à c'est ça parce que pourquoi tout d'un coup ça devient une obligation est-ce que je peux faire au monde le goût une prétention à l'universalité quand on émet un plus grand de goût on présuppose que l'autre va pouvoir se sentir au contraire c'est ça mais ça est tout loin que les humains c'est pas uniquement les humains là on est en train de responsabilité aussi du coup ça devient ce que tu découvres voilà je regarde au paragraphe 40 c'est que ça devient une sorte d'obligation un devoir un devoir au damel de si l'on pouvait admettre que la simple la simple communicabilité universelle de son sentiment possède déjà en soi un intérêt pour nous alors on n'est pas en droit de le conclure on pourrait s'expliquer pourquoi le sentiment dans le jugement de goût est supposé de tous et supposé de tous peut inciter comme un devoir c'est un passage c'est un devoir cosmopolitique tu vois un devoir cosmopolitique un texte ouais c'est ça ouais et ça passe par le fait que il faut un universalisme c'est très bien pour debattre il faut il faut s'exprimer oui oui d'accord mais il faut il faut il faut il y a comme une possibilité de pouvoir garder le silence cette obligation de sauf que le sens ce moment c'est parfois ce moment c'est pas forcément la victoire qui est visible non c'est un peu un risque c'est un déri c'est un communauté aussi naturel non non j'ai pas bien j'ai pas bien j'ai pas bien une communauté suprasensible suprasensible c'est quelque chose qui est un peu comme un malpable qui est présupposé c'est un colésilien maintenant parce que des primaires on a des matrains voilà c'est très simple c'est le plaît même je dirais j'entends ça l'obligation le devoir je dis oui et si je ne veux pas c'est si 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 non si je ne veux pas je ne veux pas je veux bien parler de ce que tu aimes oui oui mais c'est ça après le débat oui d'accord je ne veux pas qu'il est allé voir le silence d'accord mais je ne fais pas un devoir quoi tu vas me dire quoi tu vas me dire et j'ai le signe que tu me dises non de toute façon moi aussi on ne parle pas d'une manière haute c'est une politique que on a rapport à la politique comment je ne me dis pas un colère c'est un exemple un exemple un exemple un exemple un exemple je voudrais bien revenir parce que je me trouve délicat et voire supportable à rien on ne croit un terroriste mais depuis trois jours d'entendre le mot barbare automatiquement j'ai le platon qui vient dans ma tête moi c'est un mauvais mot très mauvais mot c'est ceux qui ne parlent pas grec alors moi quand un ministre un politique me dit t'es barbare bon déjà ceux qui ne disent pas les grands textes sont un peu barbares c'est la haute culture qui parle de barbares je pense qu'il faut avoir un sacri... c'est pas trop faux quand même à la limite je pense qu'il faut avoir une sacré... c'est pas les douze-tiens qui sont intervenus il faut être un sacrément cultivé pour en arriver à aller désigner donc ils connaissent le plan vous pouvez le voir ce qu'il y a de rien c'est pas toujours formé mais j'aime pas la façon que le monde la couture où est-ce qu'il y a oui c'est vrai ah mais parce que c'est l'or-là c'est... je sais pas c'est ça c'est ça le mot est préconisé chaque fois j'ai l'impression qu'on me dit quand on me dit le mot barbare ta gueule ne cherche pas à comprendre s'il cache un sexe c'est de ta gueule voilà les femmes ça me résume c'est pas du haut c'est de penser une dualité parce que cette dualité n'est pas évidente c'est la question pour un pouvoir avec la population il y a une petite grande dualité c'est des français on le sait et le problème il est là il y a toutes les jeunesses ils sont deux jeunesses dans l'envoi et les plus d'autres c'est vrai dans cette histoire-là c'est des jeunes c'est des jeunes il y a des jeunes il y a des jeunes c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les meilleurs fondamentalistes là qu'ils les distinguent ça c'est un peu débat il faudrait peut-être peut-être pas tout le monde parce qu'il y a ce type de représentation d'un peu même au caméra d'ailleurs pour l'instant d'ailleurs pour l'instant au passage pour l'instant je n'ai pas vu c'est une répétition je n'ai pas vu de grand au passage je n'ai pas encore vu de vénérables de vieux de vieux penseurs à qui ils s'abreuvent ces gamins à qui ils s'abreuvent c'est même pas le vieux de la montagne d'Assachine il y a même le mythe du vieux de la montagne c'est le vieux d'Assachine parce que souvent souvent on se ressemble on en a un vieux là on en a un vieux je ne sais pas si vous avez remarqué parce que ça m'a vu l'ancienne armée de Saddam Hussein qui les forme parce qu'on oublie que c'est quand même ça l'armée de l'Elie enfin de la hache il y a même des gens qui étaient plutôt laïcs au départ qui ont formé une sorte de jeunes qui sont convertibles de l'ordre sans l'autre c'est pas très de l'impression mais c'est avant tout des hommes de métier qui voulaient défendre le sunnis par rapport à la domination de chiite des Iraniens en Irak mais en définitive donc à Bagdad et les suites d'accès de Rasla se sont effectivement révoltées mais avec un encadrement militaire de revanche et qu'il y a effectivement quelque chose qui est très technique dans la constitution de l'île alors les jeunes de banlieues ou d'autres qui parfois n'avaient aucune vocation religieuse particulière mais qui étaient en déshérence certainement qui étaient des petits dealers qui étaient parfois même des purs délinquants avec des armes de plus en plus bon leur profil est quand même assez connu on dit que la classe moyenne bon c'est une classe moyenne en déshérence elle-même ça empêche pas de les toucher par la crise économique quand même il y a un bout de convertis en France qui est surtout d'un point de 40% de convertis mais quand rien même celui qui a été assassiné d'ailleurs je crois qu'il a été dans un collège catholique donc le musulman chef il y a été découvert mort dans la sauvière mais qu'est-ce que je vais dire en définitive il y a quand même un enrobage idéologique et religieux dans cette affaire il y a des chiffres qui m'ont frappé par exemple en France la laïcité c'est pas si mal je sais pas combien il y a de millions supposés de musulmans mais ceux qu'on peut construire comme musulmans 50% ne vont jamais à la mosquée donc ils pratiquent pas plus que moi une religion déjà 50% il y a 25% en fin de compte qui vont régulièrement à la mosquée vendredi il y a 50% de ceux qu'on considère comme musulmans en France qui ne vont jamais à la mosquée donc il y a un processus quand même de l'alicisation à la française beaucoup plus important que je pense la pratique n'est pas énorme c'est la responsable du monde des religions qui dépassait ces chiffres on doit rappeler que ça veut rien dire c'est un million de musulmans parce qu'en réalité le processus de sécularisation de la religion très française mais pas seulement repère fonctionne aussi avec ces soi-disant musulmans désintégrés mais en réalité il n'y en a pas beaucoup beaucoup qui sont très loin très loin évidemment de la religion mais qui vivent de manière laïque etc et des gens qui n'ont pas la foi il ne faudrait pas repérer les choses 50% donc ça change tout on dit musulmans parce qu'ils restent en origine madrid ça ne veut strictement rien dire et 25% vont à la mosquée bourbonique 25% donc je pense avoir les statistiques des catholiques il sera proche de ça donc il faut voir ils n'ont pas la 5% mais quand même ce qu'il reste des catholiques en France donc il faut relativiser tous ces chiffres d'un retour du religieux ceux qui étaient musulmans viennent de l'Afrique du Nord donc ils sont relativement ce sont les parents ce sont les parents de ceux qui sont en regardé dans l'extrémisme ceux-là c'est pour ça que ces gens-là il y en a peut-être qui ont dépassé tant de temps ce n'est pas impossible mais en général ils sont pris au niveau de 20 ans donc ils sont très jeunes les autres les musulmans de l'époque de la colonisation française qui sont venus en France où c'était citoyen français étant algériens puisqu'ils étaient citoyens français de toute façon bien qu'ils étaient en seconde zone ceux-là ne sont pas du tout les gens qui sont tentés et en aucun moment par ces formes de l'extrémisme ce sont les autres qui ont été tentés mais le produit donc ce sont bien ce sont bien les produits de ce ne sont pas les produits de l'islam si l'on peut dire c'est bien les produits de l'éducation française puisqu'ils sont nés en France complètement ils n'ont pas du tout connu une population islamique un pays islamique parfois ils n'ont pas les gens transformés en France un pays nul donc un pays un pays islamique qui ne connaissait pas du tout le peuple dans les pays ils ne connaissaient pas les amis ils ne connaissaient pas dans leur famille ils confondent les millions fondamentalistes qui occupent les bosquelles-là moi j'ai appris ça dernièrement non je sais bien les produits de l'éducation française ils ne lisaient pas les mêmes c'est des thèses en français non c'est important par un phénomène qu'il faudrait donc c'est une situation qu'on en a fait analyser assez c'est l'éducation française qui a produit c'est que c'est une fanatique il n'y a pas d'autre explication parce qu'ils ont tout le temps été élevé tout le temps et étant donné leur âge dans les écoles parisiennes il n'y a pas que d'une question française puisque cette auro-olympique elle est quand même assez générale elle est assez européenne puisqu'il y a eu le même problème en Allemagne en Angleterre il y a eu le même problème en Espagne il y a eu le même problème en Belgique il y a eu le même problème en Allemagne parce qu'en Allemagne on a arrêté un match de foot donc ce n'est pas une question d'éducation française en tant que telle ou européenne il faut connaître une possession du théorique Fethi Benzlama c'était assez intéressant il faut essayer de savoir Fethi Benzlama c'était une fois de l'éducation en Allemagne en Allemagne si l'Allemagne 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 n'avait pas de colonie française si les il y a eu beaucoup c'est que par suite les conditions ils sont venus ou alors c'est les Turcs qui étaient plus proches de l'Allemagne ils ont toujours eu des relations des relations en privilégie avec l'Allemagne ou alors ce sont des gens qui sont venus en Allemagne parce que le travail était plus était plus était peut-être pas mieux payé mais enfin il était plus facile il était plus facile d'en obtenir l'Allemagne elle a beaucoup moins de chômeurs qu'en France donc ils ont été beaucoup mieux beaucoup mieux encadrés reçus qu'en France mais il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas beaucoup de par nécessité il n'y avait pas de mal de par exemple Fethi Benzlama c'est un roi de la drogue aussi absolument il y a un psychanalyste qui a sorti un bouquin d'ailleurs au lendemain des attentats qui touche effectivement à la cruauté et à la foi la religion et la cruauté c'est Fethi Benzlama qui est un psychanalyste tunisien qui est ouvert à la modernité il a essayé de penser un peu on l'a entendu il est très intéressant ce qui se passe quand même intérieurement chez ces êtres qui basculent dans le djihadisme il y a quand même une sorte de promesse qui n'est pas tellement qui est religieuse mais qui a même un rapport à l'absolu à l'absolu et au sens et au sens qui les magnifient qui en font des héros ou des suivants donc il y a une forme de guérison par rapport à la recouvrance frustration ou gens qui peuvent connaître mais ça c'est sûr le nom d'art c'est aussi bien la destruction quand on parle de l'art pour l'art il faut quand même le penser en rapport avec la guerre de 14-18 des futuro des futuro ni surtout des futuro fascistes comme Marine Eti dénoncer j'ai été très surpris de voir ça ne devrait pas être pour échapper le fameux mot de Benyamin à la fin de son œuvre d'art à l'ère de la reproduction technique il dénonce en fin de compte l'art pour l'art trois lignes plus haut mais il s'entend par l'art pour l'art c'est le fascisme enfin encore plus extraordinaire comme condamnation c'est-à-dire la fameuse formule fiat ars periat mundis donc que l'art soit mais que le monde disparaisse c'est les djihadistes ça mais c'est aussi les futuristes et c'est pas tellement tu m'avais répondu là-dessus les batailles rangées de la polonienne etc parce que de toute façon les jeux vidéo aujourd'hui peuvent avoir leur beauté toute relative c'est pas tellement ça parce que la peinture pure n'a pas besoin de sujet non un futuriste c'est quand même quelqu'un qui est très iconoclaste un futuriste c'est iconoclaste donc c'est la guerre comme action pure comme mouvement pur qui ne s'intéresse plus à la forme qui n'est plus que force je suis une génie de pacotille mais quand même c'est un forcialisme pour moi et qui en fin de compte au plus près de la vie et de la mort a vu une expérience totale de transformation du monde je suis un dieu je casse tout je change le monde je crée une coupure etc c'est l'esthésiste c'est le mode de vie alors est-ce que c'est du souriots est-ce que c'est du brunou latour est-ce que c'est c'est pourtant des futuristes ils se prétendaient inspirer du public ils sont dans le mouvement et viennent fascistes c'est l'art pour l'art pour Benjamin ça va loin quand même la critique là il faut poser la question d'esthésiste je vois pourquoi on pose la question j'ai Bruno Latour incidemment mais c'est vrai que Bruno Latour a développé une esthétique que j'ai connu récemment on a fait un rendez-vous s'inspirant sur Yo je crois et son esthétique elle va très loin puisque en tant qu'il y a un scientifique c'est un professeur de science quelque chose qui m'a frappé à propos des artistes du XVIIe siècle et pour tous les artistes un artiste doit être en rapport avec la technique de son temps il est toujours à la pointe de la technique de son temps c'est ce qu'il nous dit et en fin de compte un artiste qui ne me disait pas la technique de son temps ne serait pas un artiste très intéressant on pourrait vraiment faire des sciences très étranges parce qu'au fond la technique picturale n'a pas trop évolué les découvertes optiques n'ont absolument pas intéressé Rembrandt, François et Vermehr que je sache et Vermehr avec une chambre noire enfin ça va pas plus loin son optique est purement rétinienne, épique je dirais même euclidienne la peinture est euclidienne pendant les grèves est sorti ça lui suffit mais non 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 donc je ne suis pas étonné de cette idée là pour l'architecte il est possible qu'il y ait un lien avec la technique mais pour un peu d'une cette idée alors là Boudonato m'inquiète un peu parce que son esthétique est une esthétique anthropologique de sensation globale des définitions effectivement comme on le disait c'est une ouverture à la Kafka de l'Amérique chacun a son propre rôle enfin on a évoqué cette allégorie de Kafka et de l'Amérique c'est à dire qu'une spécialisation du monde dans un capitalisme artiste Nipovitsky en tout cas que j'invite à lire aussi le capitalisme venu artiste ou alors le capitalisme comment dire dirige la sensibilité comme le pensait d'ailleurs d'une certaine manière de l'homme c'est un capitalisme qui en fin de compte fait l'Aza et l'Oméga qui est le plus grand cosmopolitisme lui-même et ceux qui vont intervenir au nom d'un sens commun complètement fou mais qui se fait bien comprendre ou comment c'est aussi le sens commun qui se fait comprendre le sens commun c'est aussi la guerre et les attentats autant que l'amitié et l'amour moi je me suis dit il faut faire des unions très claires dans les sages en fait pour nous très claires alors bien sûr les commentaires sont très nombreux mais ils mettent des faits dans le plat de la manière la plus atroce qui soit ceux qui sont morts de toute façon posent des questions aussi qui fait que l'autre France mais celle de Paris VIII d'ailleurs c'est-à-dire ce petit cul qui sont intervenus et les gauchistes d'abord de Tarja qui ont été défendus par Badiou et bien d'autres par Malibar pour eux apparemment c'est Gringberg c'est Gringberg qui compte c'est à leur nom c'est-à-dire que le kitsch et l'engustung c'est la même chose et en fin de compte un divertissement de foot ou de rock ben voilà c'est quelque chose qui se détruit de soi-même en tout cas ça tombe pas la France elle-même donc là il y a une radicalité qui m'a surpris je vous invite à lire ça c'est une violence terrible mais qui pose la question de l'esthétique tout le monde est dans son esthétique mais ce qu'ils sont dans l'art je me rappelle quoi à Dorneau le jazz n'est même pas intéressant alors c'est rigolo rock ça c'est le problème des musiciens il faudrait qu'un musicien puisse intervenir c'est pas le problème mais voilà la BD même était une marmarie pour Gringberg il y a l'intolérance il y a l'esthétique mais il faut les penser il faut qu'il y ait plutôt un ventre mou de l'esthétique qu'on tant qu'on est là qu'on tant qu'on est là c'est le contraire et du coup on a une radicalité la plus subide qu'on soit contre l'art contemporain je vous l'appelle c'est la partie chrétienne française intégrée cela qui s'est manifestée dernièrement c'est pas le bord de guille la partie royale est donc la Ligue de Vertu ils font presque partie du dispositif ils ont pu séparer Capou et Chouac ils ont pu séparer la manifestation de l'art contemporain dans un lieu public français entre guillemets dans Versailles la De la Victoire il sort qu'on ait la Ligue de Vertu qui soit encore plus française qui d'ailleurs sur les familles sont stobains en parenthèse et qui amène du coup Jean-Luc Nancy à s'intéresser au sens commun mais ça il a écrit un article dans la revue Ligne sur les attentats avant ça s'appelle le sens commun ça je vais vous dire je vais vous mettre parce que c'est assez à l'être en commun j'ai l'appelé et il finit par intégrer le sens commun dans son analyse et il finit il y a Rancière et ça on en parlera aussi Rancière comme il se partage du sensible il appelle le sens commun donc il faut relancer ça d'une manière très précise aussi c'est-à-dire le sens commun c'est un concept que les gens en point de la recherche esthétiques d'un feu fut là sont en train de développer à leur façon et c'est au plus près ce que Deleuze pouvait dénoncer aussi comme le mot d'ordre émotionnel auquel on assiste la mot d'ordre Melsaïd me répondait ça je vais le régler au sens commun de manière péjorative mais c'est vrai qu'il y a cette notion-là chez Deleuze c'est le mot d'ordre et le mot d'ordre barbare l'âtre pardon il faut de lui mais non ça s'enchaîne il ne faut pas se marger ou pousser le zèle jusqu'à l'ombre de l'éducation pour une heure quand elle doit intellectuelle elle n'a pas explosé donc il faut que nous reposions mais voilà voilà parce qu'il trouve décider tout de suite tout de suite tout de suite tant pis on le mettra on l'annoncera nous avons malheureusement l'impossibilité de tenir les engagements du programme le droit parce que le droit alors que Alexandre Costanzo devait intervenir il ne le peut pas si on s'est intervenu mais on ne sait pas qu'il serait là sinon nous pourquoi ? je vous écoute or il y avait il y avait Diade ici présente qui avait été inscrite pour le 17 or ce n'est pas totalement sûr mais il est à peu près sûr et dans l'incertitude je préfère faire sur du certain Diade je vais parler le 17 décembre selon l'alternance des deux semaines 3 17 mais le 17 je crains énormément de ne pas être d'être engagé ailleurs et de ne pas être disponible alors je voudrais évidemment assister à la conférence de la présentation de Diane c'est pour ça que Diane a eu la bonté de transporter son intervention le 10 donc mais comme le 3 nous n'avons pas comme le 3 nous n'avons pas l'avantage d'Alexandre en mission à Strasbourg j'aimerais malgré tout conserver ce 3 parce qu'on ne va pas faire jusqu'à donc le 3 on fera une rectification étant donné explicative étant donné le petit nombre de présents ce qui est vrai à cette très intéressante remise en question des fondamentaux de l'esthétique aujourd'hui nous ferons le droit quelque chose on pourrait l'appeler fondamentaux ça ne veut rien dire du tout mais ça n'a aucune importance ça aura l'intérêt d'attirer les gens fondamentaux de l'esthétique et on reprendra à ce moment-là avec cette trinité mais alors vous faites le contraire les deux parlent avant vous vous parlez avant bien commence bien commence j'embrève voilà on vous remet on donne un ral pour présenter le ral que ça va faire une partie du ral parce que Diane étant étant malgré tout d'une inégalité des sexes et leur univité de l'unification des genres nous gardons la politesse française qui consiste à donner le pain aux femmes donc ce sont les dames qui parleront les premiers donc quand vous dites les dames vous le dites dans le milieu hétérosexuel parce que dans le milieu hétérosexuel les dames sont nombreuses et même quand on parle d'un politique il y aura Diane il y aura moi il y aura le droit ça se dit c'est un peu j'ai un homosexuel c'est un peu mal vu on a galanté pas mal vu il y a un féminisme et puis c'est super pas la galantie non je suis un air mais non il y a rien et puis c'est un peu c'est uniquement parce que je je comme j'ai parlé comme il a parlé de Kandalski en France il y a un peu déjà il y aura simultanément que trois déjà une exposition consacrée à Paul Klee au musée je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine ça correspond à l'intervention mais on peut annoncer comme il y a Bloss à parler à ce moment-là on peut annoncer on peut annoncer que dans plus ce texte j'aimerais dire quelques mots sur ce texte qui d'ailleurs est inépuisable puisque on peut en discuter pendant son état on n'arrivera jamais à l'épuiser de clé le créo du créateur dont j'ai parlé qui est très très intéressant et je ne vais pas parler de Kandalski également on peut revenir sur ces livres fondamentaux de Kandalski les fondamentaux ça veut dire tout simplement c'est ça à quoi on se réfère d'une façon ou d'une autre parce que même s'il y a de l'art moderne même s'il y a de l'art contemporain avec des installations et tout les fondamentaux c'est quand même le passage de la peinture figurative à la peinture abstraite c'est quand même des choses comme ça donc je n'ai pas en été obligé qu'en fait la peinture figurative si vous voulez voir une exposition où la rôture est complètement absente la rôture la population complètement absente allez voir l'exposition de la portraitiste qui est absente ou des pignées ou des pignées à Vigée Lebrun Vigée Lebrun on l'a vu il y a très longtemps la rôture ils l'appellent Vigée Lebrun voilà sans aucune rôture à Vigée Lebrun oui voir cette application est extraordinaire parce que il n'y a pas à part un seul tableau c'est une fête de village mais tout le reste alors qu'il y a la révolution elle est restée que dans son monde d'aristo elle a passé son siècle dans le monde aristocratique et on ne voit que ça ça m'a impressionné c'est que ça et elle est bien je la trouve très bien très bien présentée cette exposition on est vraiment dans l'intimité de la demeure bourgeoise de la demeure par des couleurs par des couleurs au grand palais la sortie ne peut pas parler dessus comment ne peut pas parler dessus que je suis rassuré non mais moi c'est juste que j'avais dit que je n'étais au-dessus je ne suis pas à ce lendemain elle est allée en Ruchy voilà oui il y a son périple à Théra et elle n'était pas elle était quand même royaliste elle a traversé les régimes elle n'a pas été elle a échappé à la terreur et elle n'a pas psychologiquement je voudrais savoir psychologiquement comment on fait mais elle était quand même elle était quand même c'est extraordinaire et à la révolution elle part dans les autres cours elle se débrouille pour passer sa vie à la cruche c'est extraordinaire et vous et ça je le remarque que parce que tout le reste c'est d'accent ça c'est extraordinaire c'était un maître de cours allez au revoir merci mais il y a eu des malheurs avec sa fille parce que sa fille lui a fait tout un tas l'ennui et la fin je ne sais pas il y avait eu un film qui a été fait dessus qui était très intéressant et qu'on a donné d'ailleurs quelques semaines après cette exposition et sa fille lui a fait tout un tas de misère elle a agi très mal c'est parce qu'il y a eu enfin il y a eu tout un tas de drames qui se sont produits à ce moment là alors qu'elle l'avait qu'elle vivait en amour avec elle étonnellement puisqu'elle a fait des portraits elle a fait la mère et l'enfant tout un tas qui s'est défendu moi je dois aller rapidement parce qu'ils en prennent la maison les enfants de l'enfant ah c'est ça et bien oui oh merci mais alors justement j'ai pu prolonger ce café ça sera très bien comme ça ça ne sera pas pas prêts c'est trop bien comme j'avance on tire de l'occasion c'est le qui s'appelle la victoire comment elle s'appelle Bessy Bessy M. Scherrer comment elle s'appelle l'auteur qui a fait le petit bouquin sur qui au Kengen le revolté il fait un truc terre de la commune qu'on s'est née à toute terre de la commune c'est un spécial c'est un dame qui s'appelle Boine Boine Bessy Bessy il y a deux elle s'appelle Cécile je pense qu'elle s'appelle Cécile je l'ai fait une introductie c'est un voie qui me dépasse d'une base ça se joue ça très bien voir les Bessy je crois que c'est quelque chose comme ça mais je ne saurais pas l'affirme franchement bien le petit livre oui 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 attendez il y a des gens pas là attendez parce que si vous me laissez si vous me laissez poivre c'est comme ça ça serait l'affirme parce qu'il faut que je me... il faut que je garnisse tout le coup il y a peur malheureux mais oui oui on peut passer à droite ça ah voilà on peut vérifier alors j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'ai envie il y a la petite corde qui me montre tu vois tu ne fais pas des fichiers hein hein les fichiers